Musique Julien et Ariane, merci de nous accueillir sur la ferme à part. Avec plaisir. Ici, on est en Alsace, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que dans quelle situation géographique à peu près on est ? On est à Alsace-Barin, à mi-chemin à peu près entre Strasbourg et Colmar. Le village s'appelle Mittelbergheim, on est sur la route des Vins d'Alsace. C'est le Piemont des Vosges. Le Piemont des Vosges, oui. Les Vosges sont là, on ne les voit pas, mais on est juste en contrebas. Du coup, vous êtes installé ici en 2021, c'est ça ? Alors, plus exactement, oui. La ferme à part est née en 2021, mais le jardin, lui, en tant que tel, il a commencé deux ans avant, en 2019. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise d'insertion pour personnes en situation de handicap qui s'appelle La Main Verte, à Molsem, un village à côté. Et eux cherchaient à développer une activité, formation, maraîchage pour leur personnel et d'autres personnes en situation de handicap aussi. Et ils avaient l'opportunité, ils connaissaient le propriétaire de ce terrain qui avait envie de faire quelque chose de ce terrain, qui à la base était une friche où la forêt avait repoussé depuis une bonne trentaine, quarantaine d'années. Donc, on s'est rencontrés là en 2019 et on ne s'est plus mutuellement, donc on est tombé d'accord d'essayer de faire ce projet ensemble. Donc, à partir de début 2019, on a commencé les travaux de défrichage avec l'entreprise La Main Verte, qui a d'abord commencé petit à petit, parce que donc la surface totale dont on dispose, nous ici, c'est un hectare 4. Donc, à la base, cet hectare 4 était quasiment totalement recouvert d'arbres. Juste une petite bande ici qui était encore restée en prêt. Et donc, on a commencé en 2019, en février, à défricher pour pouvoir viser de sortir des cultures le plus tôt possible. Et de mémoire, le plus tôt possible, ça a été que vers fin mai, début juin, on a pu commencer à sortir les premiers légumes issus des zones qu'on avait défrichées, mises en place en butte à l'époque. Maintenant, on travaille plutôt en planche permanente, mais à l'époque, on était partis sur de la butte. Du coup, voilà, c'est à ce moment-là vraiment que le jardin d'ici a commencé à exister. Donc, mai 2019. Ouais, mai 2019, les premiers légumes qui sont sortis. Et le départ du travail de défrichage a été, ouais, février 2019. Ok. Et du coup, puisqu'on en parle, ça a été quoi vos premières actions, à part la friche, du coup, vous avez fait comment pour préparer le sol, vous avez mis de la matière, vous avez... Alors, du coup, non, parce qu'on a bénéficié justement de ce sol qui était forestier. Parce que c'était vraiment une zone qui n'avait pas été touchée depuis, ouais, 30 à 40 ans, je ne sais pas exactement. Et la matière organique accumulée pendant toutes ces années par la forêt fait qu'on avait des sols vraiment très, très beaux, très, très vivants, très, très riches. Et ce qu'on a choisi comme solution pour pouvoir mettre en culture, c'était vraiment très forestier. Donc, il y avait des souches, des ronces, il y avait des saules de diamètre d'un mètre, des pruneliers qui poussaient de partout, des ronces, des chardons. Bref, vraiment une vraie forêt. Donc, pour réussir suffisamment rapidement à commencer à faire, à mettre en place des cultures et à commencer la formation avec les gens que je formais à l'époque, on a d'abord des frichés à la main en coupant tous les arbres qui ne nous intéressaient pas pour ouvrir des zones qui pourraient ensuite devenir des zones de culture. Et en avançant petit à petit dans cette friche, on voyait, bah tiens, ici il y a un beau chêne, là aussi il y a un beau chêne, ici il y a des frênes, ils sont sympas. Donc, on gardait ce qu'on pensait pouvoir être réutilisable par la suite et qui pouvait nous permettre quand même d'insérer des blocs jardin de façon cohérente. Donc, on a avancé petit à petit comme ça dans la friche. Une fois que ça, ça a été fait, on a fait intervenir un broyeur forestier qui est venu avec son gros tracteur, là, à ce moment-là. Il a broyé directement toutes les souches de tout ce qui restait. Le bois, on l'avait évacué, donc la partie aérienne de tout ce qu'on avait défriché. On l'a broyé dans un autre tas et le broyeur forestier, ensuite, il a tout... Donc, c'est une action assez violente pour le sol, mais ça permet du coup de broyer toutes les souches et de repartir sur quelque chose qu'on peut cultiver après derrière relativement facilement. Relativement parce qu'il va quand même y avoir toujours des repousses de charbon, de ronces, de tout ce qui constitue la forêt avant. Mais petit à petit, ça se calme et ça s'est calmé relativement vite. Et les zones qu'on a mises en place pour les cultiver, à force de désherber, de les entretenir, de les amender, de faire pousser des légumes dessus, on est arrivé assez vite à avoir des planches entre guillemets propres où c'était bien propice à faire pousser nos légumes. Donc, c'est pour ça que fin mai, début juin, on a réussi à sortir les premiers légumes à l'époque. C'était les premières salades, les premiers navets, les premiers fenouils, les courgettes. Voilà, une petite gamme de ce qu'on avait pu commencer à mettre en place à l'époque. Ok, et vous avez fait des analyses de sol au tout début ? Malheureusement pas. Les analyses, elles n'ont pas été faites à ce moment-là parce qu'il y avait plein de choses à faire. Et puis, ce n'était pas forcément non plus le sujet des gens avec lesquels je travaillais à l'époque. Donc, ça n'a pas été fait. Vous avez estimé quand même ou pas ? À peu près, tu vois ? On peut estimer. Par contre, on se rattrape là-dessus cette année parce qu'on a continué à défricher une zone qui n'avait pas encore été défrichée. Là, on le fait cette année. Et on a fait des analyses cette année dessus, en fait. Ok. Donc, on a un espèce de point zéro, même s'il est décalé d'une centaine ou deux cents mètres. On a un point zéro et on a nos analyses ici, après mise en culture. Globalement, c'est le même sol, du coup ? C'est le même sol et on a gagné un à deux points de matière organique par rapport au point zéro. Ah oui, parce que du coup, vous avez fait des analyses après cours ? On a fait des analyses en 2022, donc on est trois ans après la mise en culture. Et vous êtes à combien ? On est entre 5,5 et 6,5 sur le jardin. Oui, donc c'est vraiment... Et on est à 4,4 au point de départ, donc on a un joli point de départ déjà. Oui, carrément. Ok. Et du coup, au niveau pourcentage d'argile, texture du sol et composition ? Ça aussi, entre le limoneau argileux et l'argileau limoneux. Enfin, oui, il y a vraiment des zones qui sont un petit peu plus argileuses sur cette partie-là du jardin. Et quand on remonte là-haut, c'est plutôt une proportion de limon qui est prioritaire. Mais c'est grosso modo les deux textures principales. Et on a très peu de sable et quasiment pas de cailloux dans ce sol. Et il est relativement profond aussi. On a la couche sur laquelle on travaille, parce que quand on a fait les travaux d'aménagement, les puits, etc., on a vu un petit peu en profondeur ce qui se passait. La couche supérieure de sol, elle atteint les 70 à 80 cm de beau sol. Après, on arrive sur les couches un petit peu plus argileuses du fond avant d'arriver dans le sous-sol. Et donc, on a une bonne grosse épaisseur de sol sur laquelle on peut travailler. Ce qui nous aide pas mal en termes de stock d'eau qu'on peut stocker dans le sol. Oui, donc du coup, un sol très fertile au départ, un début de culture relativement facile. Avec juste le bémol de ce qu'il disait, c'est effectivement un sol qui était reparti vers de la forêt et très humifère et très chouette. Mais un stock de carbone, de bois frais qui était dans le sol. Et du coup, des fins d'azote au début, il a quand même fallu faire face à ça. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses pour démarrer. C'était chouette. Mais beaucoup de bois frais, de souches qui ont été broyées, comme il disait. Et du coup, quand même des fins d'azote assez nettement marquées qui se sont estompées et qui maintenant sont, je pense, plus du tout la norme. Vous avez fait quelque chose pour pallier à ces fins d'azote au début ? Le temps a passé. Maintenant, on a fait le souci. Mais au départ, il y avait des apports de compost à certains. Oui, et puis tu avais des apports de déchets verts aussi à l'époque. Oui, on avait de la tonte. Des apports de tontes fraîches, faites, quand c'était le moment. C'était cool d'avoir ça. Qu'on mettait pour compenser un peu les endroits où on voyait que ça ramait. Parce que pour l'entreprise pour laquelle je travaillais, avec laquelle on a créé ce jardin, ils avaient aussi un service d'espace vert. Donc à ce moment-là, on bénéficiait souvent de tontes, de beaucoup de broyades, de déchets verts compostés. C'était aussi ça qui était intéressant dans la boucle à l'époque. C'est que nous, on avait besoin de matières qui, eux, étaient soit pour partir en déchetterie, soit qui leur restaient sur les bras et dont ils ne savaient pas quoi faire. Donc c'était intéressant pour eux de pouvoir venir nous donner cette matière organique pour que nous, on puisse l'utiliser. OK. Les matières organiques que vous avez, c'est quand même plutôt aléatoires, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous avez comme matière ? Aléatoire, mais avec une certaine stabilité maintenant, quand même. En niveau paillage, on utilise du foin. Et là, maintenant, on a un voisin agriculteur qui fait des foins et qui nous garde une vingtaine d'euros de valeur par an. Et ça suffit à nos besoins pour tout ce qui est paillage. Et on bosse aussi maintenant pour tout ce qui est compost avec une boîte du coin qui fait du recyclage. Ils compostent les déchets verts et des fumiers divers et variés de la région. Et ils vendent du compost aux professionnels comme nous. OK. Vous les payez combien, la paille et le compost ? Merci. Le compost de mémoire, celui qu'on prend, il est 50% déchets verts, 25% fumier bovin, 25% fumier équin, donc moitié animal, moitié végétal. Et il est à quelque chose comme 24 euros le mètre cube. Je n'ai plus le prix au mètre cube, moi j'ai le total. Je crois que le mètre cube c'est 24 euros auxquels il faut ajouter les frais de livraison. Ce qui ramène peut-être le tout à une trentaine d'euros par mètre cube. Si on compte les frais de livraison avec. Et les roundballes, ils sont à 25 euros livrés. OK. Et du coup, vous utilisez combien de quantité à l'année pour les composts et les roundballs ? Cette année, on était sur 23 mètres cubes de compost. Ce n'est pas forcément suffisant. Il faudra peut-être qu'on fasse plus quand même maintenant là. Mais c'est ce qu'on s'est fait livrer cette année. Et des roundballes, on en a une vingtaine. 20 par mois. Et après, effectivement, ce qu'il y a d'aléatoire, c'est qu'à côté des 20 roundballes qu'on achète, on récupère ce que les gens veulent bien nous donner. Parce que ceux qui veulent se défaire de foin ou de paille, on est toujours preneurs. En fait, on ne dit pas non à ce qui nous est donné. Une vieille branche qui se vide, par exemple. Du coup, par rapport au fait que vous ayez un sol forestier, vous disiez que vous avez dû gérer pas mal de ronces. Comment vous avez fait de repousses de ronces de la forêt qui revient ? Comment ça a été géré au départ ? Beaucoup d'abnégation. Ce n'était même pas tellement la ronce. Le problème, c'est le prunelier. C'est du prunelier qui repart ici beaucoup en sauvage. Et le chêne aussi ? Oui, mais après, les chênes, c'est rigolo. C'est mignon, on les désherbe. C'est plus les repousses de glandes. C'est plus compliqué. Le prunelier, il repart d'un bout de bois qui est resté. Eux, ils sont plus pénibles à gérer. C'est pour ça que le coup du broyage, ça permet quand même de mettre un gros stop à tout ça. Et après, effectivement, les ronces, on en a toujours qui repoussent à gauche, à droite, un peu partout dans le jardin. Mais ce n'est pas plus gênant que ça. On ne se retrouve pas sous un roncier à chercher des radis. Il y a une petite ronce qui pousse, elle grandit. Une fois qu'elle est suffisamment grande, on passe, on l'arrache. Ça rentre dans l'entretien courant du jardin. En fait, ce n'est pas devenu un problème à aucun moment. Non, elles sont là, mais de temps en temps, on les arrache et puis elles repoussent gentiment à leur rythme. Vous n'avez pas pensé à bâcher au départ pour justement vous prémunir de ces repousses-là, pour les premières cultures, par exemple ? On bâche très régulièrement les zones du jardin à un moment ou à un autre pour garder le mûter dans le sol ou pour désherber ou tout machin. Il y a des ronces, mais ça leur fait ni chou-nif, on ne fait pas des bâchages suffisamment longs. Et même des endroits qu'on avait laissés bâcher super longtemps, elles rigolent et elles attendent juste que tu lui laisses un petit peu de lumière et elles repartent. Mais cela dit, pour parler de ronces, ça n'a jamais été, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas un problème du tout. Et la zone qui est derrière, où il y a les deux tunnels, là, c'était une ancienne qui était restée en clair hier plus longtemps. Et ça, c'était un très gros roncier. Pour le coup, on n'était pas dans du prunelier et ce n'est pas un souci. Je vais revenir un peu sur la présentation de la ferme. Déjà, tu as dit un petit peu ton parcours par rapport à ce que tu as fait avant. Ariane, tu n'en as pas du tout parlé. Quand vous êtes arrivée sur la ferme, quand vous avez eu ce projet d'installation, qu'est-ce que vous aviez comme expérience, comme formation ? Et en quoi vous avez continué à vous former ? Moi, je suis de formation initiale. Je suis technicienne en agronomie. Après, ma carrière m'avait menée à faire d'autres choses. Et quand on a eu le projet d'installer en maraîchage tous les deux, là, c'est Julien qui est parti faire le BPREA. Moi, j'avais moins de crédit formation que lui. Et puis, ça paraissait plus pertinent qu'il le fasse. Moi, mine de rien, mon diplôme m'ouvrait déjà des droits à l'installation en agricole. Lui, ça lui permettait d'y accéder. Oui, et puis j'avais des droits de formation plein. Et donc, lui, il a fait le BPREA. Moi, je travaillais en coopération internationale à l'époque. J'ai fait une dernière mission et puis je l'ai rejoint ici. Et ici, on est venu développer le projet. Moi, je suis rentrée dans le monde agricole avec mes compétences de l'époque qui étaient en associatif. Et donc, je suis rentrée via Maraîchage Solvivant, en fait, avec l'appui. Puis, j'ai aidé Fabrice pour qu'on développe l'antenne Grand Est et l'aider dans l'organisation de formation. Ça m'a permis quand même de voyager de maraîcher en maraîcher et d'apprendre plein de choses sur ce que je voyais, à droite et à gauche, et de discuter avec les gens, comme on le fait là. Oui, puisque je précise que tu es l'ancienne animatrice MSV Grand Est. Du coup, j'ai aussi animé le réseau MSV Grand Est pendant un an, avant de rejoindre la ferme à part ici. Et la ferme à part, moi, je l'ai rejoint en associé exploitant. Mais justement, Julien, ça faisait deux ans qu'il y travaillait. Et l'entreprise adaptée dont il parlait voulait pérenniser le projet. Nous, on cherchait un terrain pour s'installer. En étant hors cadre ici, dans le Barin, c'est vraiment compliqué quand même de trouver la pression foncière. Elle est grosse. On cherchait du terrain. Ils cherchaient à pérenniser le projet. Et ensemble, on s'est trouvés, en fait. Donc, Julien et moi, on est devenus associés de cette entreprise-là, exploitants de la boîte. Et on a créé la ferme à part pour en faire une entité indépendante. Du coup, vous êtes en GAEC ? Du coup, non. On est en SCEA. C'est le petit défaut qu'on a. C'est que comme on est associés à une entreprise, on n'avait pas le choix de statut agricole autre. Parce qu'on a une personne morale dans les associés. Donc, ce n'est pas forcément un statut hyper confortable, en tout cas. Mais ça nous a permis d'accéder à la terre et d'avoir la ferme à part. Donc, voilà. C'était un compromis à faire. Je n'ai pas bien compris. Vous êtes associés au sein de la SCEA ? Non. Oui. C'est ça ? En fait, on est trois associés dans la SCEA. Il y a Julien, il y a moi en tant qu'associé exploitant. Et il y a du coup le Relestier-Kopf-Main-Verte qui est associé personne morale du projet. Parce qu'ils en étaient les initiateurs et parce qu'on fonctionne ensemble, en fait. Et en quoi, du coup, en quoi ils vous aident ? Enfin, quels sont les avantages ? Parce que là, tu dis, ça a des inconvénients. L'inconvénient, c'est le statut. Parce que le statut de la SCEA, il n'est pas hyper pratique. Ilimité, c'était déjà pas très... Enfin, quand tu te lances et que tu n'es pas forcément tout sûr de toi. En plus, tu te retrouves avec des responsabilités illimitées sur tes biens personnels. Tout ça, tout ça. C'était pas forcément confortable. Mais c'était le seul statut qui nous permettait de nous associer avec eux. Donc, on l'a pris, quoi. OK. Et les avantages, c'est que d'abord, ça nous a permis d'accéder à la terre. C'est le plus gros avantage. Ça faisait quand même quelques années qu'on cherchait des terrains à ce moment-là. Et puis, c'est vrai que tout ce dont parle Julien, du défrichage et des premières mises en culture ici, ça a un coût aussi, ça. Et on n'aurait peut-être pas pu le faire juste nous deux avec nos petits bras et nos moyens au départ à l'installation. Donc, ça nous a permis aussi d'accéder à ça avec le travail qui avait été fait avec Julien ensemble. Mais du coup, on rentre dans un fonctionnement qui est cohérent, quoi. Parce que le défrichage, c'est quand même un gros truc. C'est pas rien. Il ne faut pas le négliger, quoi. Et du coup, je reviens juste sur le foncier. Donc, ici, c'est très compliqué, du coup, de ce que j'ai compris d'avoir du foncier, d'accéder au foncier. Donc, vous n'avez pas acheté. Vous louez à cette entreprise, main verte. Alors, nous, non, c'est nous qui... Tous les baux sont à notre nom. On a quand même fait ça chouette. C'est-à-dire que Julien et moi, on est sécurisés sur tout ça, là. Sur un hectare 4, il y a une vingtaine de parcelles au cadastre. C'est les parcellaires du Barin qui sont comme ça, très petits. Souvent, on partit en indivision. Donc, il y a une vingtaine de parcelles et une dizaine de propriétaires au total. Et on est en location sur presque 80% des terres. Et le reste, c'est de la mise à dispo, mais c'est de la mise à dispo de petits bouts qui font qu'on n'est pas non plus mis en danger par ce qui pourrait partir. Certains morceaux, ils font quatre arts, ils sont là, au milieu. En tout cas, pour l'instant, pour nous, c'est correct. On n'est pas franchement... Il n'y a pas de raison qu'on puisse sortir. Il y a une partie qui appartient à la commune. Donc, c'est chouette aussi de fonctionner avec la commune, tant que ça dure. Mais pour l'instant, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et le reste, c'est des particuliers. Du coup, vous me parliez d'avoir investi par rapport au défrichage et tout ça. Quels ont été vos gros investissements ? Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les investissements que vous avez fait au départ, si vous vous en souvenez ? Et puis, avec les chiffres... C'est un peu compliqué à détailler de façon précise, parce que justement, moi, à l'époque, j'étais employé d'une boîte, et c'est eux qui faisaient les investissements. Et ensuite, nous, quand on a repris, ils nous ont fait un paquet. Ils nous ont dit, ça va vous coûter tant, si vous voulez reprendre, pour que nous, on rembord les frais de ce qu'on a... Donc, on a grosso modo racheté pour 25 000 euros les investissements qu'eux ont fait à l'époque. Et ça leur semblait juste... Et ça nous semblait juste, le prix. Et donc, tout ça, ça a englobé tout le temps de travail de défrichage, plus l'intervention de machines qui ont défriché, plus la mise en place de toute la clôture autour, plus l'achat de tous les premiers matériels de bâches, de filets, de voiles de protection, de systèmes d'irrigation, le conteneur, un motoculteur, le puits, un véhicule... Bref, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Eux l'ont estimé à 25 000 euros. Par contre, on continue à faire intervenir les entreprises qui sont les mêmes pour avancer sur le défrichage. Et ça, on les paye, nous, chaque année. Donc, l'année dernière, on a avancé sur le défrichage d'une douzaine d'arts avec broyage et terrassement. Et on en a eu au total pour 4 000 euros. OK. Pour faire à peu près 12 heures, entre là-bas au fond et ici. Là, ça fait une bonne quinzaine d'arts. Et là-bas au fond, on a rajouté encore. On peut dire que ça va plus être... 17 heures, on est à peu près à 4 000 euros d'intervention, mais avec défrichage, terrassement, parce que là-bas, il y avait en plus des buts de remblais à terrasser. Vous êtes en fait arrivé sur le terrain, il y avait déjà pas mal de matériel, de facilité. Il y avait le puits, il y avait... Donc, tout ça, pour 25 000 euros. Vous avez rajouté des choses tout de suite en arrivant. Il y a les deux tunnels qui n'existaient pas, qui ont été montés en 2021. Ouais, quel prix ? On est à peu près à 5 000 euros pour les deux. C'est des petits tunnels, c'est pas des grands tunnels maraîchers, c'est des tunnels déplaçables de 4,50 mètres par 30, qu'on bouge d'ailleurs. Peut-être un peu plus, peut-être 6 000, 6 500, les deux. Pourquoi vous avez fait le choix d'avoir des serres déplaçables ? En fait, si le terrain ici est reparti en friche, c'est pas pour rien. C'est parce qu'à l'époque, il n'a pas été classé en zone agricole, il a été classé en zone N. Donc, on n'est pas sur une zone N qui nous interdit de ce qu'on fait. On est OK sur le fait de faire du maraîchage. Par contre, interdiction de mettre des structures ici et des constructions. En tout cas, des choses qui resteraient en place. On a un accord pour mettre les tunnels parce qu'ils sont enlevables à tout moment et qu'il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, quelque part, ça nous a rangé parce qu'on commençait avec un jardin qui n'est pas immense. On a la problématique d'eau dont on reparlera. Et nous, ça nous permettait quand même d'avoir des tunnels qui se déplacent. On les bouge. Là, depuis qu'on est là, on se dit maintenant qu'ils vont rester deux ans en place. Et après, ils se déplacent. Donc, on en déplace un chaque année, en fait. Ça nous permet quand même de faire vivre les saisons au sol, de lui faire voir d'autres cultures et de jouer autrement. Parce que comme on n'a que deux tunnels, on est assez intensifs dessous. Il ne s'arrête pas. Le tunnel primeur, il voit trois cultures dans l'année. C'est quand même fort pour lui. Et du coup, de le décaler, ça nous permet de le mettre un peu plus au repos. Cette année, la zone, on l'a mise en engrais vert. On va faire autre chose dessus. On va la laisser un peu tranquille. Et après, on repart. Ça marche. Précision, la zone N, c'est quoi exactement ? Nature. C'est au PLU, au cadastre. C'est zone nature. Ça interdit normalement. On ne devrait pas avoir dessus de champ de maïs et de terre labourée. Et de chamboulements de sol et de structures installées. Vous ne pouvez pas mettre de choses en dur. Donc, du coup, pas non plus de bâtiments sur place. Non. Ok. Du coup, vous avez mis un... On a un conteneur. Un conteneur, oui. C'est pour les outils à main. Oui, c'est ça. Oui, et puis s'ils s'abritaient aussi. Quand des fois, il pleut, ça arrive. En l'hiver, ça fait un point aussi pour aller se réchauffer si besoin. Vous avez d'autres matériels, d'autres choses qui doivent être stockées quelque part ? Oui, mais après, à la maison, on peut stocker tout le reste du matériel. Tu vois, par exemple, notre motoculteur, il est stocké à la maison. Ensuite, on a un petit peu de petit matériel qui est chez l'horticulteur aussi, avec lequel on travaille. Ça aussi, on n'en a pas parlé encore, mais on fait tous nos replans chez l'horticulteur du village, qui nous met à disposition une partie qui nous loue. C'est vrai, c'est le bon terme. Qui nous loue une partie de... un petit coin dans ses serres. Donc, ça nous permet de faire nos replans. Et à cet endroit-là, on a un petit peu de matériel qui est stocké aussi. Ok. Donc, du coup, il n'y a pas de pépinière sur place non plus. La première année, on a tout fait à la main, les buts, à la pelle pour façonner les planches. C'était très long, très fastidieux et très énergivore. Donc, quand on a eu le motoculteur, qu'on a pu faire nos planches permanentes juste en passant un couteau de motoculteur, c'était formidable. Est-ce que vous aviez autre chose à dire sur les investissements ? Oui, l'année dernière, on a investi aussi dans une chambre froide qui nous permet de travailler plus confortablement et souplement, on va dire. Parce que jusqu'à présent, on n'en avait pas. Et donc, on gérait tout en flux tendu. On récoltait que ce dont on avait besoin. Mais ça va bien. On continue à le faire pour la majeure partie des choses. Mais après, pour toute la période automne, hiver, légumes de conservation, tout ça, c'est cool qu'on ait cette chambre froide maintenant parce qu'on va pouvoir mieux conserver tous nos légumes racines pour la période hivernale. Et puis au final, cette année, pour nous, ça a été une année à tomates assez faite. C'est notre meilleure année à tomates. On peut dire qu'on a croulé sous les tomates cette année. C'est la première fois où ça a réussi aussi bien. Donc du coup, à un moment, on n'arrêtait pas de récolter, de récolter, de récolter des tomates et les garder juste à température ambiante. On en avait un peu trop. On n'arrivait pas à... Enfin, on a eu des pertes. Donc on a allumé la chambre froide cet été à partir du moment où on a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de tomates et de courgettes et de concombres. Donc ça, ça a valu le coup de l'allumer, cette chambre froide. Du coup, elle fait combien de mètres carrés et comment vous l'avez... Elle est grande. Elle fait une quarantaine de mètres carrés. On a la chance de louer un vieux corps de ferme là dans le village et du coup, il y a l'ancienne étable de ce corps de ferme qui nous a inspiré pour en faire une zone froide parce que les murs sont déjà des vieux murs très épais et qu'il y avait une belle inertie. Avant d'en faire une chambre froide, c'est déjà là qu'on gardait nos légumes du mieux qu'on pouvait en fait. Et tant que l'hiver était correct, c'était cool, mais on savait qu'il fallait qu'on tempère tout ça. Et puis, on a lancé un financement participatif l'an dernier qui a super bien fonctionné. On était ravis. Merci à tous les mimosers. Et qui nous a permis de la monter dans la foulée. En fait, du coup, depuis l'automne dernier, on a notre chambre froide. On l'a lancée pour l'automne l'année dernière. Et maintenant, l'objectif pour nous, c'est de produire suffisamment. On sait qu'on est capable de tenir nos légumes tout l'hiver. Maintenant, c'est produire suffisamment pour avoir du stockage tout l'hiver. Ok. Très bien. Et ça nous aura coûté 16 000. Donc, oui, 16 000, tout confondu entre l'isolation, les travaux d'électricité, le groupe froid, l'évaporateur, la manœuvre. Mais 40 mètres carrés de chambre froide. Oui. Du coup, on peut rentrer dedans, conditionner nos tomates à l'intérieur, au frais, au l'hiver, à l'été, quand il fait chaud. Et du coup, là, si je résume bien, vous avez fait une installation avec très peu d'investissement, mine de rien. C'est 25 000 au départ, plus la 16 000 cette année. Donc, c'est très faible, finalement. Après, on rajoute les coûts divers de matériel chaque année. Il y a quand même eu des rachats de filets, de bâches et tout ça. Mais ça reste effectivement très... On fait une installation sans crédit bancaire. C'était un de nos... Ça, c'était un des points importants pour nous. C'était de ne pas avoir de crédit. Donc, pas de remboursement, du coup, non plus. On rembourse l'investissement de départ, lui, qu'on a échelonné. Mais il n'y a pas d'autre remboursement d'investissement. Et on avance petit à petit. Comment vous avez évolué au niveau chiffre d'affaires et puis à combien vous êtes aujourd'hui, du coup ? Il évolue de façon positive depuis le début. C'est-à-dire qu'on monte et on monte. Maintenant, on n'a pas encore tout à fait atteint l'objectif qui est fixé, mais qui sera pour l'année prochaine, pour être à ce qu'on s'est fixé par rapport au plan de développement économique. C'est juste la troisième saison, finalement, de la ferme à part, depuis qu'elle existe 2021. Donc, on a deux années finies et une en cours, sur laquelle, là, sur 2023, on aura du mal à se prononcer. Je ne suis pas sûre qu'on atteigne les objectifs de 2023, mais on a démarré en chiffre d'affaires à 29 000 euros en 2021, la première année. En ayant commencé nos ventes tout début mai. On n'avait pas réussi à partir avant début mai, à cause du froid, du printemps, et puis on n'était pas prêts avec nos business. Oui, nous, de toute façon, on a créé la boîte le 15 avril. Et donc, 29 000 euros de chiffre d'affaires en année 1 et on est à 32 500 en année 2, en chiffre d'affaires, avec des charges qui sont assez faibles, finalement, derrière aussi, parce que, comme on a peu d'investissements, peu de remboursements, les charges sont assez faibles. C'est-à-dire ? Elles sont... Je te les ai notées, quelque part. Il y a les frais de MSA, il y a la compta, et puis il y a nos frais de fonctionnement essence, acheter des sacs en papier et 2-3 bâches par an, et puis les graines. On tourne, je crois, l'année dernière, autour de 20 000 euros, 20-23 000 euros de charges, si je ne dis plus de bêtises. Et donc, du coup, zéro remboursement, à part les 25 000, vous avez emprunté, du coup, pour les 25 000 ? Non, non, on n'emprunte pas, mais l'entreprise, en fait, rembourse, vu que c'est un remboursement d'entreprise à entreprise, l'entité qu'on a créée rembourse à l'ancienne entité, petit à petit, eux, ils ont accepté qu'on échelonne les paiements, en fait. OK. Ça nous permet de ne pas avoir à débourser 25 000 euros en un an, mais on rembourse 5 000 chaque année. OK. On a un objectif sur 5 ans, et pour l'instant, on a pu rembourser chaque année, et il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, donc c'est cool. OK. Et nous, en ce qui nous concerne, on n'a pour l'instant pas prélevé grand-chose par choix, parce qu'on s'installe avec l'aide à la création d'entreprises aussi de Pôle emploi, et en fait, quand on s'est installé, on a calculé un peu ces choses-là, de se dire qu'on a droit à 2 ans d'aide de chômage en face, on ne veut pas faire de crédit, on veut faire les investissements petit à petit, donc pour l'instant, on a notre petit matelas sécuritaire de « on sait que le chômage arrive, et l'argent reste dans l'entreprise pour réinvestir ce qu'ils font ». Et quand on peut prélever, on prélève. Du coup, c'est des prélèvements aléatoires pour l'instant. OK. Il n'y a pas de salaire défini au sein de l'entreprise. On voit le résultat qu'on a fait sur l'année, et en fonction, on fait nos prélèvements. Et l'année dernière, on s'est sorti 7000 euros chacun. Ce qui n'est pas déconnant quand même, je trouve, en année 2. Pour 68 heures de travail par semaine, l'hiver. Alors, attends, du coup, c'est quoi votre rythme de travail à la semaine, par exemple ? Et justement, quelles sont vos heures moyennes en saison et hors saison ? Est-ce que ça compte ? Oui. On est très fonction des saisons. On aime travailler avec le soleil, on va dire ça comme ça. Pour de vrai. Hors saison, là, à l'hiver, on va commencer à se reposer, à commencer nos journées plus tranquillement, vers 8h, 8h30. Pour l'instant, c'est encore 7h, 7h30. Et on finit, là, avec les problématiques d'arrosage, on finit tard, parce qu'on arrose, on fait les arrosages le plus tard possible, pour perdre le moins d'eau possible, et que ce soit le plus efficace possible. Donc, on a tendance à agrandir l'amplitude horaire. On se permet des pauses s'il faut au milieu de la journée, mais on est capable d'aller tard le soir parce qu'il faut arroser. Et du coup, ça veut dire qu'en été, on bosse jusqu'à 22h, en fait. Pour être honnête, voilà, t'inquiète. Mais non, mais c'est que tant qu'il fait trop chaud, enfin... Et après, on fait des grosses, grosses coupures, quand même, quand il est vraiment très chaud. On s'arrête à midi, et s'il fait encore chaud, on ne revient pas avant 17h. Voilà, on se permet ça quand même. On fait 30 degrés à 17h, tu dis bon... De toute façon, vous ne pouvez pas travailler, du coup, en plein effet... Ça ne sert à rien, on va venir avant, en fait. OK. Les périodes caniculaires, ça ne sert à rien de venir avant 17h. Et on travaille le week-end. Tous les week-ends ? Tous les week-ends. En fonction des besoins, on va dire. Si on peut s'en offrir un, on se l'offre. Mais en gros, du mois de mars à fin août, il n'y a pas beaucoup de week-ends, quoi. C'est-à-dire que c'est le même rythme de travail le week-end que la semaine ? On s'allège un petit peu, quand même. Il n'y a pas de récolte et de livraison ? On ne s'oblige pas à se lever à 6h du mat, le dimanche, tu vois, par exemple. Mais si on a besoin de récupérer, de rattraper un truc, un semis qu'on n'a pas eu le temps de faire, une plantation qui n'a pas été faite parce qu'il y a X ou Y raisons, ça n'a pas pu se faire, on va le faire à la cool le dimanche. OK. Et ça, c'est quelque chose que vous aviez prévu avant de vous installer, d'avoir ce rythme de travail ? Parce que vous n'aviez pas, du coup, de critères de dire, moi, je ne travaille pas le week-end, j'ai besoin de voir... Non, mais on pouvait le pressentir parce que vu qu'on travaille essentiellement à la main et qu'on n'a pas de mécanisation, etc., etc., et que de base, on n'est que deux, voire qu'on n'était qu'un et demi jusqu'à demain, sur la surface qu'on cultive, oui, on sait qu'il y a des moments où 7 heures par jour, 5 jours sur 7, ça ne va pas passer. Parce qu'effectivement, il y a juste tout ce travail de jardin, mais si tu mets en plus la commercialisation, enfin, comme pour nous tous, la commercialisation qui va avec derrière, ça te bouffe le temps, parce que tu ne peux pas, du coup, être au jardin et faire avancer les choses. La com, l'administratif, il y a tout à rentrer dans le ciel. Une fois que tu mets tout bout à bout, ouais, 35 heures par semaine, c'est... Alors, j'entends des collègues qui disent que moi, je bosse 35 heures par semaine, mais je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas comment ils font. Nous, on n'est peut-être pas assez productif, pas assez efficace, on se disperse trop, mais on ne peut pas y arriver, quoi. Donc, 35 heures par semaine, il y a trop de choses à faire. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous pèse, du coup ? Non, ben, franchement, je dis moi, je dis nous, mais nous, on aime ce taf, et depuis qu'on fait ce métier, on est libre, enfin, ouais, c'est le ressenti qu'on a, quoi. C'est un ressenti de liberté, on est dans la nature, on fait ce qu'on aime. Les gens aiment ce qu'on fait, et ça n'a pas de prix quelque part. Enfin, effectivement, ça prend du temps de travail, mais c'est plus intéressant que de bosser 7 heures par jour dans une usine ou dans un bureau, les emplois que j'ai pu faire avant dans ma vie, où tu regardes l'heure, il est moins 5, tu regardes l'heure, mais il est moins 4,5, et tu regardes l'heure, il est moins 4, et tu regardes 25 fois l'heure, et les 5 minutes, elles ne sont pas passées. Alors que là, 5 minutes, ça y est, j'ai commencé ma phrase il y a 5 minutes, tu vois, elle n'est pas encore finie. Donc, il y a une perception du temps, ma foi, qui est... Ouais, on passe le plus clair de notre temps au jardin, mais ça passe tellement vite. Et puis, on est... Je ne sais pas, je pense qu'on est aussi encore en construction. Oui, voilà, totalement. J'ose espérer qu'un jour, on arrivera à se payer un peu plus de week-end que là, mais on est encore dans... Et heureusement, enfin, puis j'espère que ça... Je pense que comme Julien, ça durera encore un peu, on est dans cet enthousiasme aussi. C'est une reconversion professionnelle, on est des néo-paysans, on fait ça avec cœur et conviction, et en tout cas, ce que nous, on cherche à prouver, et à se prouver à nous-mêmes, ce n'est pas forcément basé sur le temps de travail, c'est basé sur toute la vie qu'on s'offre autour, en fait. Et ce choix de vie, on a décidé de le vivre à fond, et ça nous va. Il n'y a pas d'enfant pour nous, il n'y a pas de gestion compliquée de famille, en fait. Enfin, compliqué. Ce n'est pas compliqué, le mot, mais en tout cas, il n'y a pas d'horaire fixe à tenir, on peut se donner la liberté, justement, de faire des grandes pauses, repartir tard s'il faut, être là le samedi et le dimanche, pas ce qu'il faut s'il faut, mais aussi parce qu'on en a envie, et parce que c'est beau de le construire, cet endroit, en fait. Ça marche. Est-ce que vous savez estimer le temps que vous passez à l'administratif dans la semaine, à la livraison de commercialisation dans la semaine, et à la production en elle-même ? Oui, je pense qu'on est bien administratif, on n'y passe clairement pas assez de temps, et du coup, c'est un truc à réorganiser. J'y passe beaucoup de temps en hiver, en fait. Je fais tout en hiver. On va dire, la commercialisation, si on prend les distries, les préparations de distries, plus les récoltes et les livraisons au resto, je pense qu'on arrive presque à 50-50, quand même, avec la production en tant que telle. Non, mais après, la commercialisation, on sait qu'on pourrait à peu près faire des calculs, mais une distrie, elle dure entre 1h30 et 2h. Il y en a deux par semaine sur place, déjà, de vente. Donc, tu fais 4h de vente par semaine. Et la préparation et la récolte qui nous prend une grosse matinée en général, sur la journée, pour chacune. Donc, ça fait 8h de préparation, 4h. Donc, on est à 12h sur les distributions. On le fait, en fait, on a calculé. Je t'écoute, ça m'intéresse. Et pour les restos, on est entre 1h et 2h de récolte-livraison pour chacun, chaque jour. Donc, on peut mettre une vingtaine d'heures, à proprement parler, entre récolte et vente. Et si tu rajoutes à ça le temps de la vente, on est peut-être à 35h. À 2. Ça fait une semaine de travail pour un employé. Donc, quand je calcule les heures, c'est à 2, ce n'est pas juste une personne. Donc, vous avez deux ventes dans la semaine et plusieurs restos, c'est ça ? Est-ce que vous pourriez redétayer un petit peu et me dire à peu près les pourcentages de chiffre d'affaires que vous faites dans chaque année ? Oui, donc, deux ventes au particulier, une le mardi et une le vendredi. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on fonctionne jusqu'à présent. Et maintenant, on va dire sept restaurateurs avec lesquels on bosse. Et grosso modo, ça dépend des années, mais cette année, je pense qu'on est à peu près à 60% du chiffre d'affaires qu'on fait avec nos ventes au particulier et quarantaine avec les restaurateurs. À vue de nez comme ça, ça peut évoluer encore un petit peu. Mais peut-être la première année, c'était plutôt 35-75. Ça doit être 40-60. Les choses ont tendance à s'équilibrer assez bien sur ce 60-40 en général. On aime bien que ce soit comme ça aussi. Oui, comme ça. 40% du chiffre d'affaires chez les restos, c'est déjà pas mal. C'est beaucoup, oui. Et ce n'est pas forcément toujours... On n'est pas serein forcément avec ça parce qu'il y a quand même des risques. Et c'est vous qui faites les livraisons, ça vous prend du temps aussi ? Oui, après, on a la chance. On a beaucoup de petites chances quand même. Et une des chances qu'on a, c'est qu'on est dans un coin où les gens aiment vraiment bien manger. Il y a beaucoup de restos. Il y a de très bons restos qui aiment travailler nos produits. Et du coup, on vend dans un... Périmètre ? On est à 5-6 kilomètres à la ronde à 6 restaurants et il y en a un qui est loin qui nous prend une heure à aller-retour à livrer. C'est le seul. Sinon, franchement, c'est plutôt cool. Ça nous prend 20 minutes d'aller livrer. Et ça a toujours été comme ça, vos débouchés, depuis le début de la vente, c'est comme ça ? Ah, c'est chouette. OK. En fait, tout au début, quand j'étais encore juste employé de la main verte, ça avait commencé. Oui, effectivement, le premier resto, c'est un resto du village qui avait entendu parler de nous et qui nous a demandé si on pouvait... Il est assez sensible à la proximité et la saisonnalité des légumes. et on s'est rencontrés à ce moment-là. Et voilà, ça a été le premier et c'est en fait là. Parce que de base, quand tu commences à vendre des légumes, produire des légumes et les vendre, c'est pas forcément évident d'aller voir des restaurateurs et de leur proposer. Tu te dis, qu'est-ce qu'il va me dire avec tes carottes difformes et tes radichelous et c'est quoi des côtes de blettes ? Donc, tu te sens pas forcément super en verve pour les vendre. Mais en fait, voilà, lui, il nous a donné la confiance. Enfin, on a eu un retour vraiment positif sur la qualité des légumes qu'on lui propose. Et ça, ça nous a permis aussi de prendre confiance même après vis-à-vis des particuliers, etc. et d'autres restaurateurs. Et en fait, tout s'est fait un petit peu petit à petit. Nous, notre entreprise est comme ça, c'est petit à petit. Et tout s'est fait comme ça. Ils sont venus nous voir. Après, il y en a un autre qui est venu nous voir. Encore un autre qui est venu nous voir. En fait, on n'est jamais allé démarcher personne. C'est que le bouche-à-oreille autour de nous. Deux clients qui sont allés chez un restaurateur, qui sont allés après manger chez lui, qui sont venus nous acheter des légumes. Et ça s'est fait petit à petit comme ça. Des clients, des particuliers qui adorent aller au restaurant et quand ils vont au resto, ils leur désaient. Tu sais qu'ils ont des super légumes et qu'ils n'ont même plus à cuisiner leur panier. Ils vont au reste direct. Non, mais ça s'est beaucoup fait en bouche-à-oreille et les restos, c'est vrai qu'on n'a pas démarché. Ils communiquent tout autant que nous, on communique. Ils mettent à leur carte ces légumes de la ferme à part. Ils valorisent, ils font valoir le légume qu'on leur vend en nous mettant en avant aussi sur la carte et en faisant valoir le fait qu'ils bossent avec des petits producteurs locaux qui travaillent en maraîchage sur sol vivant. mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Regarde les vidéos sur YouTube. C'est super. C'est vraiment super bien goupillé. C'est quand les livraisons déjà des restos ? Les restos sont livrés mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais comme dit si le samedi, des fois on passe un coup de fil, on dit il me reste 5 kilos de carottes et 3 kilos d'haricots, tu les veux ? Il dit oui, on passe, mais c'est samedi. Mais ça aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment de week-end. Mais voilà, plutôt que de jeter 5 kilos d'haricots et 3 kilos de blettes, si le gars, il les prend, ça ne prend pas longtemps de le sortir de la chambre froide, de le ramener. Ça fait un peu de chiffres en plus et un peu de pertes en moins. Oui. Et est-ce que à quel montant vous acceptez de livrer les restaurants ? On est gentil, ils ne sont pas loin. Oui, on n'a pas de montant mini. Ils ne sont pas loin et il y a des fois où on peut rallouiller parce que c'est pour une mini-commande mais en même temps ils sont très réguliers et chaque fois qu'on a eu des trucs où ils sont plutôt arrangeants, c'est des gens qui valorisent nos produits et qui ne discutent pas les prix. Du coup, on n'est pas embêtant. On accepte de faire... Mais encore une fois, c'est des tours n'est pas loin. Oui, c'est le village de côté et puis ils ne nous appellent pas pour deux boîtes de radis en général quand même au minimum. Ils ont aussi la défaillance de ne pas te faire venir pour 3 euros. Oui, donc il y a quand même un minimum à peu près de... Le minimum est de... Franchement, on a déjà fait des livraisons pour vraiment pas grand-chose mais parce que ça les dépanne. OK. Oui, c'est aussi une relation de partenariat. Oui, le jour où on est en galère, on est content qu'il y ait des gens et si eux, ils ont un souci, on ne va pas leur dire non, va chercher ton truc au supermarché alors qu'on est à 5 minutes de là et qu'on peut leur mettre des beaux produits sur la table. on y va. L'année dernière, on s'est pris une grêle ici et du coup, toutes nos tomates dehors se sont fait grêler. On était quand même super contents qu'il y en ait un qui nous prenne 20 kilos de tomates vertes grêlées. Parce que là, c'était un gros manque à gagner pour nous à ce moment-là. Ça a fait mal. Les courgettes éclatées, on les a presque toutes passées chez eux aussi. Ils ont trouvé des façons de la cuisiner. C'est leur boulot. Quand on a envisagé le projet pendant notre reconversion, on était sur toutes les... Dans le dessin de tout ce qui était important pour nous, il y avait évident... Enfin, évidemment. En tout cas, pour nous, ça semblait évident l'éthique de la map et du soutien des consommateurs vers le producteur. Et on voulait vraiment ça. On s'était vraiment dit nous, on fera une amap. Et puis, en fait, le projet se construit et puis on apprend à lâcher prise sur des choses sur lesquelles il faut potentiellement le faire. Et c'est en visitant les fermes à droite à gauche quand j'étais animatrice de l'antenne que je me suis aperçue qu'en fait, la commercialisation, elle est primordiale mais en fait, elle se construit en fonction de chaque contexte. Tous les gens que je suis allée voir avaient finalement des formes de commercialisation qui leur étaient un peu propres même si la map est un truc un peu défini, le magasin de producteurs est défini, mais chacun le fait un peu quand même à sa sauce. Et en fait, c'est défini en fonction du territoire où on est. Il n'y a pas photo, il ne faut pas aller contre si on veut vendre, il faut aussi que les gens aient envie d'acheter. Et ici, on est en zone rurale, beaucoup de nos clients, ils ont un jardin. Et beaucoup de nos clients, pendant qu'on construisait le projet et qu'on discutait dans les rues, nous disaient, des potentiels futurs clients, nous disaient, ah mais surtout, ne vous faites pas d'abonnement parce que j'ai déjà fait, j'ai déjà voulu soutenir dans une map et non, parce que je jette des paniers, parce que j'en ai marre en hiver de manger toujours la même chose. Et puis, en fait, on s'est dit que nous, on choisit un mode de vie qui nous convient, c'est un choix complet et que finalement, leur retirer complètement le choix, ce n'était pas chouette. Que le concept de l'abonnement et du soutien, lui, il avait une valeur, mais que finalement, avoir leur adhésion par choix, c'était aussi sympa. Et donc, on a conservé la conception du panier. Donc, on propose deux ou trois paniers selon les saisons. Quand il n'y a pas assez, on ne va en faire que deux. Et quand il y a toute la gamme de légumes, c'est-à-dire presque toute la saison, on propose trois compos de paniers différentes. Et on laisse un choix au détail et on ne récolte que sur commande. Et ça nous permet d'expliquer aux gens que via le panier, d'abord, il y a un petit peu de non-choix. Il y a un peu de... C'est nous qui avons décidé de mettre telle et telle chose dans le panier et ils acceptent de jouer le jeu. Besoin de vider une planche de radis. Mais nous, ça nous permet de gérer nos stocks et puis de faire manger des légumes aux gens qu'ils n'auraient pas pris sur un étalage s'ils avaient choisi complètement. Et ça plaît à pas mal de gens, ça. Et eux, en face, ils ont le choix de prendre ou de pas prendre et une semaine de prendre plus ou une autre de prendre moins ou de pas venir tout le temps ou d'aller aussi chez le maraîcher d'à côté qui fait aussi de bons trucs. Et finalement, ça fonctionne très bien comme ça. Donc, voilà, nous, on leur a expliqué le besoin pour nous de récolter sur commande, de pas jeter. On amène un peu de rab parce qu'il y a toujours des gens qui passent et qui n'avaient pas commandé et on ne va pas systématiquement dire, ben non, il faut commander, tu n'auras pas. Donc, on prend un peu de rab. Par contre, c'est le jeu. Si tu n'as pas commandé, potentiellement, tu n'auras pas ce que tu voulais ou alors il n'y aura plus. Et en fait, nous, ça nous permet de quasiment pas jeter. Et vous avez globalement les mêmes clients qui reviennent ? Enfin, c'est assez régulier ou vous avez beaucoup de changements ? En fait, c'est très régulier dans les chiffres de vente. On vend à peu près toutes les semaines la même chose mais tous ne sont pas là au même rythme. En fait, c'est marrant. Ça, c'est rythme tout seul. Ça s'équilibre. On est toujours stable grosso modo dans les chiffres. Mais alors que machin X et Y vient une fois tous les trois distries et il y en a une qui vient tout le temps et l'autre qui vient une fois sur deux et l'autre qui vient... Pourquoi ça fait trois fois que tu viens, toi ? Alors, je ne dis pas des fois, il y a des petits hauts et des petits bas mais voilà, on est aussi à peu près toujours sur les mêmes chiffres. Enfin, en fonction de la saison aussi. C'est sûr qu'on ne fait pas les mêmes chiffres quand on vend des tomates l'été que quand on vend des boîtes de radis au printemps. Ça, c'est sûr aussi. Mais ce n'est pas en quantité de personnes en tout cas. Non, ce n'est pas en quantité de personnes. C'est en ce qu'on a en valeur dans le panier ou la valeur des légumes qu'on a à proposer aussi. OK. Pour les paniers, vous avez quoi comme chiffre moyen le prix du panier moyen qu'on vous achète en hiver et en été ? On n'a encore jamais fait le calcul parce que du coup, quand on rajoute le détail, en fait, nous, on propose nos compos 10, 15, 20 et on rajoute le détail. C'est surtout qu'en été, les gens vont rajouter parce qu'il y a beaucoup plus que la valeur de 20 euros, tu l'as finalement vite atteinte quand tu es sur les légumes de pleine saison qui ont une forte valeur ajoutée, plus que quand tu es sur de la conservation et du coup, les gens vont avoir tendance à rajouter plus de détails et du coup, le panier moyen, écoute, on est à... Je pense qu'on peut dire qu'on est en moyenne à 35 euros en ce moment par client puisqu'on fait des ventes... En ce moment, oui. Je pense qu'on est à peu près en moyenne de 35 euros par client et... Je n'aime pas mon client, c'est terrible. Et si c'était des amapés, ce serait des amapés. Ce ne sont pas des clients. Et en hiver, en hiver, on va tomber entre 15, peut-être 15 euros en moyenne. Oui. Les deux points de distri ne se ressemblent pas. C'est ce qu'on est en train de faire évoluer mais on a un point de distri qui est plus petit que l'autre. OK. Eh bien, du coup, globalement, vos ventes moyennes par semaine, si vous aviez un chiffre à donner et éventuellement, la vente du... Je ne sais plus les jours, du coup, mais la première vente et la deuxième jour. On fait en fait une vente... Pour l'instant, on fait une vente le mardi soir dans un village qui est un petit peu plus au sud et le vendredi soir, on en fait une autre ici. Et c'est un des points qu'on va faire évoluer l'année prochaine. C'est que le point de vente du mardi soir marche vraiment beaucoup moins bien pour deux raisons de ce qu'on analyse. C'est que c'est un village où ça a moins pris. Les gens sont moins sensibles à notre démarche et ils ont beaucoup plus de jardins et ça a moins pris et on est moins visible là où on est. Le point de distri, il n'est pas très, très visible. Et puis, c'est mardi. Mardi, je crois qu'on a vachement moins de succès que le vendredi. Vendredi, les gens, ils ont le temps. C'est le week-end. Ils ont envie de faire de la cuisine un peu plus que le mardi soir où il faut prendre le panier et en faire quelque chose encore. Et du coup, par semaine, je dirais qu'en hiver, on tourne à entre 500 et 600 euros par semaine. Sachant qu'il y a 500 sur le vendredi. Et c'est flagrant, du coup, la différence. Et en hiver, là, on était là. On tourne à 1000 euros aux semaines sur les points de vente. Quelle est votre évolution, du coup, vos projets d'évolution pour la commercialisation ? Le projet d'évolution, c'est de déplacer ce point de vente du mardi de lieu et de jour. Et on est en train de voir deux options différentes pour le basculer le jeudi soir ailleurs. On a pour l'instant deux options, on n'est pas encore sûr de ce qui se fera, mais on part de l'idée que le jeudi soir, ça devrait peut-être mieux marcher pour les gens. Et puis pour nous, ça va avoir un impact sur la question précédente qui était l'organisation de la semaine. Parce que mine de rien, d'avoir une distribution jeudi, vendredi, si on a un peu de surplus, on pourra le basculer sur le vendredi. Donc la récolte n'est pas jetée, elle n'est pas perdue. Donc on peut se permettre un peu plus de rabais, de produits d'appel sur le stand. Par contre, ça va mettre des fins de semaine un peu plus sport. Oui, mais ça voudra aussi dire qu'on ne fait pas la com' le dimanche. Parce que pour l'instant, on fait la com' de la semaine le dimanche. Et ça, tu vois, quand on dit qu'on travaille le week-end, le week-end, il y a impérativement de la com' parce que si les gens doivent commander pour le lundi soir, tu leur dis déjà le dimanche et c'est court pour commander. Maintenant, si on fait ça pour le jeudi, c'est ça qu'on a en tête. C'est faire une com' le lundi pour le jeudi, c'est déjà vachement plus chouette et plus détendu pour nous, pour les gens. Donc ça, ça devrait apporter du changement. D'avoir les restaurants qui parlent de vous, ça vous a rapporté des clients à la vente à la ferme, mais tu parlais quand même de communication. Vous faites un petit peu de communication. Les restos, c'est marrant parce qu'on a le sentiment, alors on n'a pas mené d'études, mais moi, j'ai le sentiment que les restos sont en train de nous ramener des clients maintenant. Ce n'était pas forcément le cas dès le départ en fait. J'ai presque l'impression que ça a été l'inverse au départ. Nos clients nous ont ramené des restos, vraiment, parce qu'il y a une très chouette ambiance ici, vraiment de gens qui aiment bien les bons produits et qui, quand ils vont manger quelque part, s'entendent bien avec le restaurateur, lui ont dit tu sais que ce serait bien que tu ailles voir là-bas. et là, maintenant, on commence à sentir l'impact du fait d'être présent dans plusieurs restaurants divers et variés parce que ça va du bistro au gastro et ça, c'est chouette parce que nous, du coup, on est présent sur plein de tables différentes et les gens nous voient à des endroits différents et je crois vraiment que l'impact, il se ressent maintenant en troisième année. Ok. Et après, oui, on fait pas mal de com. On fait de la com que moi, je trouve facile, même si on aimerait pouvoir s'en sortir, mais pour l'instant, Facebook nous a quand même rendu de fiers chandelles quand même en termes de com parce que ça donne un impact de visibilité en tout cas sur la tranche d'âge de clients qu'on a nous qui restent des utilisateurs de Facebook. C'est quand même super pratique. On vient de se créer un site internet cette année au printemps donc maintenant, on a un site internet mais mine de rien, il y a une force de frappe sur Facebook qui est incroyable. Pardon, je ne t'ai pas cité de marque. Quoi ? Tu ne veux pas citer www.lafermapart.fr ? Mais du coup, ça, ça nous a donné une grande force de frappe parce que dessus, on peut mettre du texte et des images et qu'avec les images, on accroche les gens et il n'y a pas photo. Quand on met des photos, c'est chouette. et moi, j'adore faire des photos de tout au jardin, autant des légumes que des insectes, que du sol, que de tout en fait et on parle de tout et toutes les semaines, on fait une publie qui est différente et ça fonctionne bien mieux par là que par les mails. Alors, on envoie aussi des mails toutes les semaines mais on a bien plus d'accroche avec ça. Je reviens sur vos listes de diffusion mail le dimanche et les publications Facebook. Vous savez à peu près le taux de conversion à combien de gens vous envoyez les mails et combien de gens vous avez qui commandent ? Ce n'est pas bon ça. Non, on a 75 personnes sur la liste d'envoi mail et concrètement, on leur demande régulièrement si vous ne voulez plus recevoir ces mails, dites-le nous, on vous désinscrit. Mais ils ne le disent pas. Il n'y a de loin pas 75 personnes qui commandent chaque semaine par les mails en fait. Mais ils le reçoivent et des fois, ils vont commander donc ils restent inscrits. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément réguliers. Et on a passé les 1000 followers sur Facebook. Et sur 1000 followers, il n'y en a de loin pas 1000 qui commandent. parce qu'il y en a au Cambodge, il y en a au Québec, il y en a au sud de la France, il y en a... Enfin, si on restreint ceux qui habitent vraiment par l'un de nous, on tombe peut-être à 100. Finalement, le taux de conversion est meilleur sur les mails que sur Facebook. C'est plus direct. Et on envoie des SMS aussi à certaines personnes qui n'ont ni... Oui, parce qu'ils disent « Moi, je n'ai pas Facebook et les mails, vous savez, je ne sais pas trop. » j'ai une quarantaine de personnes à qui j'envoie des SMS. Ok. On envoie beaucoup de messages. Quand on fait notre publication du dimanche, c'est deux heures, en gros, le temps de faire la publie et de la faire suivre envoyée de partout. Grosso modo, c'est deux heures par semaine. Plus le site maintenant qu'il faut aussi... mais c'est tout fait dans la foulée. Oui, une grosse heure à faire la publie et puis après, tu redispatches. Ok. Et le temps de réponse après, derrière. Est-ce que vous vendez toute l'année ? Pour l'instant, on n'y arrive pas. C'est l'objectif. D'accord. L'objectif, c'est de vendre toute l'année en essayant de souffrir au moins deux ou trois semaines de congés. On arrête à Noël. On va jusqu'à Noël. Ça, c'est sûr. C'est important pour nous parce qu'on se dit que toute l'année, les gens, ils sont tout fiers de ramener des beaux légumes chez eux et c'est tellement dommage qu'ils puissent pas les mettre sur la table à Noël. Et en fait, on y tient, nous, à ça. Donc, on va jusqu'à Noël. On fait la dernière vente pour ce moment-là. Ok. Et là, on est en train de s'instaurer 15 jours de vacances début janvier. Donc, la période de Noël, des fêtes, plus deux semaines. Et l'objectif, c'est de reprendre là et de ne plus couper. Pour l'instant, on n'arrive pas encore à boucler. On n'a pas... On va jusqu'au bout de nos stocks et quand on n'a plus assez de stocks, on s'arrête et on reprend au printemps quand ça revient. Pour l'instant, on s'arrête deux mois. Oui, on a quand même réussi à tenir encore au début de l'année jusqu'à fin février en faisant une distrie une semaine sur deux. On avait élargi un petit peu, enfin, espacé au lieu de faire des distrie toutes les semaines vu qu'on n'avait plus grand-chose et que c'était des légumes redondants. Enfin, c'était toujours la même chose qui nous restait en faisant une distrie une semaine sur deux. On a tenu jusqu'à fin février et ensuite, on a pu ressortir avec les premières, fin avril, les premières cultures qu'on a ressorties cette année. Donc, mine de rien, ça a fait arrêt de deux mois forcés. Mais, qui quelque part aussi, c'est le moment où tu as toutes les pépinières, tu as tous les semis, tu as toute la préparation du sol, tu as toutes les plantations. C'est un moment où quand tu n'as pas de commercialisation là, c'est cool aussi parce qu'il y a tellement de taf au jardin. Et est-ce que vous refusez à l'achat-revente du coup pour combler ce trou ? Oui. D'accord. Alors, avec des guillemets. Oui, c'est un oui avec des guillemets parce qu'on refuse pas l'achat-revente sur une galère de culture qui n'a pas bien marché où il faut qu'on complète nos stocks. Et là, on va chez un collègue. Mais par contre, on ne veut pas aller à l'achat-revente juste pour faire le trou. Juste pour faire le trou. Non, on ne va pas aller chez un grossiste pour chercher des guillemets ou compléter notre gamme. C'est effectivement, là, on a une galère sur les patates. si on trouve des collègues du coin qui ont des surplus de patates, on va leur prendre des patates à eux pour qu'on puisse proposer de la patate à nos clients, à nous. Mais ça s'arrête là. On ne va pas aller acheter des avocats et des avocats. On a essayé en plus l'année dernière. En fait, les gens qui viennent chez nous, ils savent pourquoi ils viennent chez nous. Ça, on en est fiers aussi. Je pense que c'est aussi un argument qui va vers le pourquoi on travaille nos sols. Pourquoi on cultive comme on cultive, en fait. Et pourquoi ce sol vivant, pour nous, il a un sens fondamental. C'est que nos clients, ils viennent chez nous parce qu'ils veulent ça. Pas juste parce qu'ils veulent des légumes. Et l'année dernière, c'est arrivé. Il y a un maraîcher qui a un gros jardin maraîcher, malheureusement, qui s'est arrêté pas loin. Et on s'est dit, bah tiens, nous, ça va combler justement nos paniers d'hiver et on va acheter chez eux. Et ça a été un bide total, en fait. Parce que ce n'est pas les mêmes légumes. Et les gens nous l'ont dit. Et ils n'ont pas adhéré du tout. Et nous, on s'est retrouvés avec de l'achat par vendu, en fait. Parce que non. Et il vaut mieux qu'on arrête de vendre et qu'on revienne quand on a nos légumes à nous. Et du coup, c'est raide dans le sens où ça veut dire qu'il faut tenir ses prods. Mais c'est vachement chouette de se dire que ils sont convaincus, les gens qui viennent chez nous, en fait. Et ça aussi, depuis qu'on a commencé, je sais que dans les cours, on n'est que à la troisième saison. C'est dur de faire déjà des perspectives. Mais mine de rien, moi, de ce que j'avais pu voir, entendre, observer, tu as souvent, première année, une très forte adhésion, de tous les gens qui veulent soutenir. En deuxième année, ça se maintient ou ça chute et ça se remplace. Ou troisième année, tu commences à sentir des mouvements aussi. Et en fait, très honnêtement, pour l'instant, on touche du bois, mais l'adhésion se maintient et augmente. Et ça, c'est chouette. Oui, oui. Donc non, on ne veut pas trop faire d'achat-revente. Non, mais je comprends. Du coup, cette année, en 2023, c'est quoi vos objectifs ? À quel... stade vous êtes par rapport à votre chiffre d'affaires ? Si on parle chiffre, disons. Cette année... une tourneure... Mais c'est là où c'est la question difficile parce que pour l'instant, je dis « je » parce que pour l'instant, c'est principalement moi qui ai un regard sur les chiffres. Notre objectif, il était de 42 000 en chiffre d'affaires cette année. Je ne pense pas qu'on y arrivera, mais je... Mais je pense qu'on ne sera pas loin. Mais je suis... Voilà. Je n'ai pas de certitude sur quoi vous dire parce que je suis un peu... C'est une saison difficile cette saison-là pour nous. Elle est assez compliquée parce qu'on est parti avec des déficits hydriques grands, parce qu'il a fait froid très longtemps. Du coup, ça a démarré plus tard que ce qu'on voulait. Et puis, il a fait très chaud très vite. On a eu plein de montaisons à fleurs. Il y a eu beaucoup de ratés en fait cette année, de petits ratés qui ont fait que... Moi, perso, je me suis pendant très longtemps dit que ça va être vraiment l'hécatombe cette saison. Et les tomates et les légumes d'été ont rattrapé le coup. On a eu des belles prods en haricots. On a eu des... On a des très belles réussites aussi qui font que ça va un peu mieux. Mais là, on est quand même fin septembre à un moment où on est un peu... Enfin, moi, perso, je commence à être un peu fatiguée. Et la visibilité sur toute la saison, je ne l'ai pas trop. Je pense qu'on n'atteindra pas l'objectif. Ce ne sera pas aussi pire que ce que j'envisage. Mais on ne sera pas aux 40 de l'année. Mais ce sera bien mieux que l'année dernière. Et ce sera probablement déjà mieux que l'année dernière. Parce que ce qu'on sait, par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on augmente nos ventes. Nos chiffres de vente, en tout cas sur marché, sont meilleurs. On a gagné plus de restaurants. De fait, on vend plus de légumes que l'année dernière. pardon, chiffre d'affaires que l'année dernière. Mais on ne sera pas aux 42 visés. Et notre objectif, pour l'instant, il n'est pas à si long terme que ça. Il est de faire le SMIC aux 4 ans, en fait, finalement. Qui était un peu l'engagement avec la Chambre d'agriculture à l'installation. Et qui, en soi, est un bon objectif de faire ce SMIC. On espère y arriver. Parce qu'en plus, on a des surfaces qui se débloquent cette année. Donc, si on arrive à produire plus aussi, ça devrait le faire. Parce que, du coup, il faut aussi dire que toi, jusqu'à cette année, jusqu'à demain, jusqu'à demain, pour plusieurs raisons, je suis ouvrière dans les vignes. J'ai fait 4 saisons complètes dans les vignes. Et je les termine par ces vendanges-là. Je serai toujours là s'ils ont besoin d'un coup de main parce qu'on est voisin, parce qu'on s'aime beaucoup, parce que je suis formée dans leurs vignes. mais je ne serai plus ouvrière chez eux. En tout cas, ce sera plus dans mon objectif de temps de travail. Et je bascule 100% sur le marché. On est 2 UTH pour le vrai à partir de après-demain. Ça fait au moins un trésor. Non, mais ça va faire... Ça va nous permettre d'être plus efficace. Ça va nous permettre de faire plus facilement aussi... L'administratif. Voilà, d'être pointillé sur l'administratif. On me dit, on a une nouvelle parcelle qui se débloque pour l'année prochaine de 70 heures presque, des nouveaux marchés potentiels. Enfin, en termes d'évolution, je ne m'en fais pas trop. Il faut juste qu'on ait la force de réussir à faire tout ça. parce que les journées ne durent toujours que 24 heures. Mais ouais, voilà, du boulot et des perspectives et des améliorations devant nous. Moi, je ne m'en fais pas trop. Alors effectivement, comme disait Ariane, ce printemps, il a été badant parce qu'on a plein de choses qu'on foirait. Mais derrière, voilà, l'horizon est plutôt... Claire. Claire, cool. Non, mais du coup, je voulais juste revenir sur pourquoi je suis ouvrière dans les vignes. Et pourquoi tu es ouvrière Parce que je crois que c'était la question. Non, mais c'est vrai qu'au départ, d'abord pour nous, c'était aussi rassurant de se dire qu'il y avait un petit bout de salaire qui allait tomber même si derrière, on avait ce pôle emploi qui était là. Il y avait quand même un complément de salaire qu'on savait être présent et c'était une façon aussi de s'installer avec une petite sécurité. Et puis, il y a aussi une raison qui, elle, est purement administrative. C'est que quand on s'est présenté à la chambre d'agriculture avec un projet d'installation sur un hectare 5 ici avec deux petits tunnels à peine et les conditions dans lesquelles on s'installait, pour eux, ce n'était pas viable d'installer deux personnes. Et moi, j'avais encore droit à la DGA. Julien, il n'y avait déjà plus droit. Et si on attendait qu'ils acceptent de m'installer, je perdais mon droit à la DGA. J'étais en limite des 40 ans. Je les ai maintenant. Et du coup, il fallait aussi qu'ils acceptent de nous installer tous les deux. Et pour eux, ce n'était viable que si je faisais une installation progressive. Ce que j'entends complètement, parce que c'était aussi leur façon à eux de ne pas nous emmener au casse-pipe et de dire « Ok, on vous laisse vous lancer à deux dans un truc qui peut-être on ne va pas donner. » Et du coup, moi, je me suis retirée doucement des vignes sur les quatre années. Donc, j'avais commencé, j'étais vraiment à 50%. Et ça fait deux ans que je fais entre 20 et 30% de temps de travail, je pense. Pourquoi vous avez choisi de faire des buts en première ? C'est une bonne question. C'est que quand on a commencé le jardin la première année, nous, on nous a parlé du projet pendant l'hiver. On s'est rencontrés pendant l'hiver avec les gens de la Main Verte. Et je suis arrivé sur le terrain. On est arrivé sur le terrain le mois de janvier, quelque chose comme ça. Donc, on n'a pas eu le temps de vraiment appréhender et connaître le lieu ou de voir comment les choses se passaient ici sur le long cours. Et tous les gens du village ou qu'on connaissait nous disaient qu'ici, on était dans une zone hyper inondable où l'hiver et au printemps, on avait cette flotte partout dans les prés. Ceci nous ayant été dit, on s'est dit « Bon, on va peut-être faire des buts assez hautes histoire que si ça s'inonde, nos cultures soient un petit peu protégées, etc. » Et en fait, il s'avère que ça n'a pas été forcément un très bon choix parce que les buts qu'on a fait de base, donc à la main en plus, ça nous a pris beaucoup de temps et d'énergie, se sont avérés un peu inutiles dans le sens sauver les cultures de la noyade parce qu'au final, on n'a jamais eu vraiment d'inondations comme ce qu'on nous promettait. Donc du coup, au fur et à mesure, les premières buts qui ont été faites, on fait vraiment tout pour qu'elles se tassent et qu'elles rétrécissent parce qu'on a plutôt eu le problème inverse, c'est-à-dire que les buts étaient tellement grosses et donc avec des sols à dominante pas mal argileuse à certains endroits, on se retrouvait avec des buts en plein été qui devenaient complètement sèches et complètement dures et complètement, enfin, tout ce qui était dedans poussait mal parce que la butte, elle était complètement sèche et donc après, pour réimbiber une butte très argileuse bien comme ça, l'eau, elle coule, elle va dans les passe-pieds, ta butte, elle reste sèche et ça inonde les passe-pieds. Bref, cette stratégie pour nous de butte n'a pas été celle qu'on a retenue après le derrière parce qu'on a préféré faire des planches où pour nous, la gestion de l'humidité dans le sol est meilleure que sur un truc très proéminent et très séchant. Cela dit, on est quand même ici en contrebas des vignes, on est sur un des points les plus bas, on va après vers la rivière et il y a effectivement des trop pleins d'eau à certains endroits dans le jardin, vers le fond du jardin notamment et même si on fait des planches permanentes qui sont quasiment à plat ici maintenant, là-bas, on maintient quand même 10-15 cm de haut et 2021 qui était une année très 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 humide, ça nous a quand même tenu hors d'eau. Il ne faut pas forcément plus, effectivement, les buttes qu'ils avaient faits au départ étaient très grandes et trop grandes pour ce qu'on voulait mais on a quand même des planches qui sont plus élevées au fond du jardin qu'ici. Maintenant, on connaît le terrain et on sait où c'est pertinent et où c'est pas pertinent. Donc là, vous utilisez la charrue rotative plus que pour faire les buttes en bas du jardin, c'est ça ? Après, on peut les utiliser aussi pour une fois que les buttes commencent à être vraiment plates, de temps en temps, on passe quand on estime nécessaire de devoir les refaçonner. Et maintenant, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on l'utilise pas mal au moment des semis d'engrais verts parce qu'avant, on se met toujours nos engrais verts à la volée comme ça et c'était d'un résultat très aléatoire et pas souvent pertinent. Et maintenant, on saine toujours à la volée mais on en profite du coup après pour refaçonner les planches avec la charrue rotative à ce moment-là et ça nous permet d'enfouir les graines. Le passage de charrue rotative enfouit la graine qu'on a semé à la volée au préalable. Et du coup, ça fait qu'on entretient nos planches, on a notre engrais verts qui marche bien et ça fait une opération qui a deux intérêts. Et juste du coup, vous avez combien par rapport à l'eau qui reste stagnée là-bas ? Vous avez combien de millimètres à l'année ici ? En pluvio ? Les enregistrements de stations météo disent 600 mais on n'est pas sûr, on n'est pas exactement au total des stations météo puisque nous ici, on a moins d'eau qu'ailleurs. On n'a encore jamais noté tous nos relevés annuels mais on est en souci. On n'a même pas dépassé les 450 je pense. On note pas tout de façon régulière avec le nôtre plus vieux et tout. Mais très honnêtement, il n'y a vraiment eu quasiment pas de précipité. Il n'y a eu pas une goutte cette année de début mai jusqu'à mi-juillet. Vraiment, c'est zéro. Pas une seule pluie. Alors qu'il y a d'autres endroits dans la région où il n'a plu à ce moment-là. Mais nous ici, on a ce petit microclimat qui chasse toujours les nuages. et on est vraiment... On est vraiment... J'essaie d'être optimiste, pardon. C'est là qu'on dit qu'il n'y a pas d'eau. On est vraiment mal placés ici au niveau de la pluviométrie. C'est pour ça que tout ce qu'on met en place au jardin et nos façons de travailler sont dictés par ce manque d'eau qu'on sait... Le manque en été est trop plein. Parce qu'il y a quand même cette histoire de... Pardon, j'insiste là-dessus. Mais il y a quand même un trop plein en hiver du coup qu'on apprend à récupérer en fait. C'est ça aussi dans nos stratégies. On évolue de plus en plus vers ça. Les premières années, Julien, il a drainé. Donc il a commencé à drainer les trop pleins ce qui était déjà très bien. Et maintenant, en plus de drainer, on récupère et nos drains guident vers des zones de récupération qui nous serviront après. On a fini de mettre en place la grosse zone de récupération d'eau l'année dernière, à l'automne dernier. Et là, cette année, on a bien fonctionné grâce à ça. Ça va pallier au manque de pluie et on va continuer d'améliorer tout ça. Il faut qu'on arrive encore à récupérer encore plus mais ça se fera petit à petit. Du coup, on n'a pas parlé de votre réseau d'irrigation, comment il était au départ et qu'est-ce que vous avez modulé justement pour vous adapter à ce trop plein en hiver et à cette sécheresse en été. En fait, alors pour très simplement, nous, nos réseaux d'irrigation, il n'y a rien qui est enterré parce que c'est toujours on a des tuyaux de 32 là que tu vois traîner un petit peu partout à gauche à droite et on arrose tout ce qu'on peut au goutte à goutte c'est-à-dire surtout principalement les cultures longues d'été, les courgettes, les tomates, les concombres, tout ce qu'on a en serre, ça c'est en goutte à goutte parce qu'on ne peut pas se permettre d'arroser plus copieusement, on va dire, surtout l'été où ces moments on n'a vraiment pas de flotte et ensuite on a des micro-asperceurs qu'on utilise mais principalement sur les zones où on fait des semis directs donc les carottes, les radis, les épinards qu'on a fait en semis directs cette année aussi là on met les micro-asperceurs pour qu'on arrive à maintenir une humidité du sol assez sympa pendant tout le temps de la lever et que les plantes puissent bien pousser et ensuite de manière générale on arrête d'arroser les trucs très vite on arrose vraiment très fort que ce soit pour un semis direct ou à l'implantation quand on transplante quels que soient les plants on arrose beaucoup au départ on fait en sorte que le sol soit vraiment gorgé le plus d'eau possible c'est-à-dire qu'on maintient des bâches d'ensilage sur le sol le plus tard possible et on enlève au fur et à mesure pour planter dans le sol qui est vraiment très 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 mouillé et après on n'arrose plus ou très peu ou si vraiment on voit que la culture elle commence à ramer ses vers et qu'on a un petit peu d'eau de dispo dans le puits on y va et on met une petite goutte d'eau et beaucoup de cultures on les arrose à la lance à la main pour minimiser la perte d'eau parce que même les micro-asperceurs au final quand tu les utilises une planche d'un mètre 50 cm de passe-pied une planche d'un mètre 50 cm de passe-pied il y a quand même la moitié de la flotte que tu utilises qui arrose la mauvaise herbe qui va pousser dans le passe-pied donc quand on est vraiment en mode manque d'eau très fort ça nous prend du temps du coup c'est chronophage c'est un petit peu chiant mais voilà on arrose à la lance avec un pommeau vraiment juste les cultures qu'on doit arroser ok donc voilà et on jongle comme ça en espérant que le puits remonte toujours et qu'on ait toujours un petit peu d'eau pour pouvoir éventuellement pallier un truc qu'il faut vraiment arroser parce que les tomates elles sont en train de mourir et qu'on a besoin de nos tomates ou autre chose mais vous avez combien du coup de capacité dans le puits le puits il fait 10 mètres de profond c'est des bus d'un mètre de diamètre donc ça fait un volume de un cylindre d'un mètre donc beaucoup moins que 10 mètres cubes sachant que la veine d'eau elle est à moins 4 mètres donc en période sèche on va dire que le puits ne remonte pas plus haut que moins 4 mètres par rapport au niveau du sol donc ça fait qu'il nous reste 6 mètres jusqu'au fond du puits donc notre réserve en été c'est 6 mètres un cylindre d'un mètre de 6 mètres de haut qui a tendance à se remplir de moins en moins vite au fur et à mesure on avance dans l'été et là en ce moment on arrive difficilement à remonter d'un mètre par jour donc quand on arrose et qu'on descend d'un mètre au bout de 24 heures c'est pas sûr que le mètre soit remonté donc on essaie d'arroser vraiment le plus économiquement possible qu'on évite de descendre complètement aussi à fond dans le puits parce qu'on se dit si jamais il nous faut vraiment de l'eau pour x ou y raison et qu'on n'en a plus vu que ça remonte d'à peine un mètre par jour il faut attendre une semaine pour que le puits ait de nouveau de l'eau dedans c'est chiant et puis sur le tout début de saison sortie d'hiver début de printemps là on sait qu'on a de l'eau et que là il remonte au débit c'est pas évident à évaluer mais on vide assez facilement pour essayer justement de gorger nos sols au moment où on peut le faire en fait on utilise l'eau un maximum pour le sol quand on peut le faire et après quand on bascule effectivement en restriction là on est au minima et plus aux besoins de la plante parce qu'il a commencé en mai cette année et après je ne veux pas sortir du sujet mais mine de rien dans notre gestion de l'eau il y a encore une fois l'importance des arbres c'est-à-dire que s'ils sont restés en place c'est pas juste parce qu'ils étaient jolis et que et leur alors c'est des arbres qui ont poussé dans une friche donc sans aucune contrainte du coup ils ont des systèmes racinaires en surface qui sont importants et qui nous font perdre un petit peu de place de culture mais on est en train de d'apprendre aussi à voir comment les gérer et comment les rendre productifs à leur manière ces pieds d'arbre là c'est sous les couronnes et par contre leur ombre elle nous sauve et elle nous fait un bien incroyable du coup ça rentre indirectement dans notre irrigation et dans notre gestion de l'eau c'est que grâce à eux on a de l'ombrage à peu près toutes les planches de culture reçoivent de l'ombre à un moment de la journée ça c'est très intéressant parce que ça vous fait un avantage par rapport à l'ombre parce que donc vous avez choisi du coup de laisser les arbres pour être en agroforesterie aussi et vous ne voyez pas de concurrence justement à l'eau par le sol il y en a sous la couronne quand tu es trop près des arbres il ne faut pas dans notre contexte à nous avec le peu d'accès à l'eau l'ombre elle est primordiale parce que comme disait Julien à partir du moment où on n'arrive plus à arroser suffisamment mais juste vraiment à l'urgence sans ombre on perd tout et le soleil il tape quand même vraiment je trouve très très fort les dernières saisons et il crame des légumes sur place assez facilement et en fait avec les arbres nous on le voit vraiment ça leur donne un coup de respiration des salades des blettes qui ferment les stomates et qui sont à moitié mourants deux heures plus tard tu repasses ils sont redressés sur une même journée donc c'est chouette de le voir l'année dernière c'était encore plus parce que bon cette année est très sèche mais l'année dernière était un peu moins sèche mais beaucoup plus chaude on a eu canicule sur canicule sur canicule et on le voit toutes les zones où tu as une planche qui est à l'ombre sur son trois quarts une partie de la journée l'autre bout de la planche qui ne profite moins de l'ombre parce que l'arbre n'est pas encore assez grand c'était criant la différence de calibre de santé d'état des plantes celle qui était à l'ombre une partie de la journée elle disait juste merci à l'arbre c'était trop cool pour elle parce que sinon les autres qui sont en plein cagnard elles étaient jalouses dans la balance bénéfices et inconvénients on a beaucoup plus d'avantages à avoir les arbres même s'ils nous font perdre de la place vraiment ok et jusqu'à quelle distance du coup du pied de l'arbre vous voyez qu'il y a sous la couronne c'est flagrant ça dépend de l'arbre là on est sous un chêne il y a plusieurs chaînes ici on a un cercle au niveau de la couronne sous lequel ça ne pousse pas au pied du bout des dernières branches c'est à peu près sur l'amplitude de l'arbre tu vois ici là on n'a plus rien planté sur ces planches là c'est parce qu'en dessous en fait c'est bon après plusieurs années de plusieurs essais de plusieurs trucs on a fait des planches ici c'est cool mais maintenant on essaye d'autres trucs on met des fleurs comestibles des aromates on va partir plus de légumes oui vous allez du coup optimiser ces zones avec des aromates plutôt que des légumes parce que ça ne pousse pas aromates des fleurs comestibles et des choses là un peu plus parce que vous perdez combien de surface à peu près du coup par rapport à ces non pousses sous les couronnes sur le jardin si tu calcules si on fait le ratio de la surface et de ce qu'on a mis en culture oui c'est sûr qu'on n'est pas hyper intensif sur notre assaulement mais comme dit si on n'avait pas ces arbres et que le jardin était en plein cannière en permanence on ne sortirait pas de légumes parce que tout cramerait donc pour nous la place entre guillemets perdue par la présence des arbres elle est largement mais alors largement compensée par le fait que nos légumes ils sont protégés par eux et nous aussi quand on va chez des collègues qui sont en plein cannière et où tu n'as pas un pète d'ombre de la journée pour t'abriter on est content de marcher souvent et puis en plus si on se met à lister tous les bénéfices des arbres ils vont au-delà de tout ça oui il y a les mycorhizes qui sont là aussi il y a tout un tas de choses vous avez réimplanté depuis que vous êtes arrivée vous êtes arrivée pardon pas encore c'est en cours on réfléchissait à quoi réimplanter où et comment en fait parce qu'il y a déjà beaucoup d'arbres on n'a pas besoin de s'en rajouter justement et de perdre de la place par contre on a toute une clôture qu'on voudrait replanter et là encore c'était la question de la place on est déjà avec nos planches à un mètre de la clôture et mettre des arbres c'était oui mais il ne faut pas perdre ces dernières planches donc on a réfléchi un moment et là on est en train de se dire qu'on va les mettre en vigne pour faire du raisin de table les planches les plus proches de la clôture on va la planter en vigne de raisin ok ce qui nous fera un feuillage caduque qui fait qu'en hiver on aura quand même la lumière et le soleil qui rentrent et de quoi réchauffer nos sols et dès le printemps on fait de l'ombre et on fait une protection par la clôture en produisant du fruit donc ça peut être intéressant carrément donc ça c'est le projet à venir ok à venir entre autres voilà il y a ça on va planter du verger replanter des fruitiers un peu sur les zones qu'on vient de défricher mais du coup pas en verger maraîcher pas au sein des cultures il y a déjà beaucoup d'arbres sur place ça marche par rapport à votre production de plants vous les faites tous vous produisez 100% ou pas quasiment pour faire simple on fait tout sauf les bulbilles d'oignons l'ail et les poireaux tout le reste on fait et pour ça vous avez un partenariat avec un horticulteur c'est ça c'est ça c'est l'horticulteur du village avec lequel un peu tout a commencé d'ailleurs c'est par lui qu'on a mis le doigt dans Mittelbergheim et qui fait que ça nous a emmené tout le corps entier donc voilà on s'entend très bien et lui a à coeur de nous soutenir et de nous aider depuis le début depuis le début on ramait à chercher du terrain et on pleurait sur son épaule parce que putain on trouve pas de terrain on en a marre on veut travailler on veut juste travailler faire pousser des légumes on veut travailler et voilà un jour ça s'est fait donc depuis il nous soutient et entre autres choses il nous prête on loue chez lui une partie de ses infrastructures horticoles pour pouvoir faire nos replans c'est grâce à lui qu'on peut faire du coup tous nos replans sauf le poireau là il est au mieux c'est loin d'ici du coup ? c'est à trois minutes en voiture ok donc vous déplacez tous les plans en voiture jusqu'à ici tous les produits là-bas une fois que c'est mûr une fois qu'on arrive au moment où les plans ils sont bons pour être durcis amenés au jardin pour les acclimater on les amène ici ok c'est combien le loyer pour la location de l'espace ? on s'est mis d'accord sur une location à 200 euros pour l'année en fait on a des plans de travail qui sont les nôtres donc nous on fait notre travail on prépare tous nos semis sur notre plan de travail à nous et ensuite on a accès à ces tables horticoles tant qu'elles sont disponibles et donc on arrive au plus gros de l'occupation on utilise quand même trois tables horticoles qui sont de long je ne retiens jamais la longueur mais c'est les grandes serres horticoles donc ça fait ça fait quand même de la bonne longueur de table tu mets six plaques en large ouais on a des mesures six plaques en large donc six plaques en... on n'est pas en mètres non et elles font au moins de long dix mètres je dirais dix mètres de long ok c'est les plaques alvéolées classiques oui après oui on utilise plaques alvéolées soit de 70 soit de 150 mais on est en plaques alvéolées ok et du coup tout ce matériel là il vous est mis à disposition via cette location non le mat par contre le matos c'est le nôtre d'accord tout ce qui est peau tout ça c'est l'espace qu'on lui loue après on se prête des trucs mais tout ce qui est peau tout ça c'est les nôtres d'accord et on a nos plaques qui sont rangées chez nous lavées par nous notre terreau notre terreau à nous il a son terreau à lui d'accord ok mais du coup vous avez un environnement parfait pour faire pousser des plaques c'est juste incroyable ouais c'est fantastique la cerne est plus chauffée parce qu'il ne veut plus chauffer mais c'est tout à son honneur et du coup on a construit ensemble un châssis pour faire démarrer les tout premiers on a une des tables sur laquelle nous on branche une nappe chauffante donc nous on démarre avec une nappe chauffante sur les premières ça lui permet lui de lancer des petits trucs aussi plus tôt il est content mais lui il ne chauffe plus du tout ses serres ok et puis une fois que c'est parti sous le châssis en général il fait assez chaud dans les serres en fait avec l'ambiance qui est maintenu par les plantes pour que ça tienne bien parce que vous vous commencez à produire vos plants à quelle date du coup ? cette année grâce au tapis on a commencé fin février ok mais c'est chouette parce que d'avoir ce lien là avec lui aussi enfin pour nous c'est un apprentissage énorme parce que du coup on a fait quelqu'un qui toute sa vie a été horticulteur et si on fait des aussi beaux replants c'est parce que lui nous a appris à les faire aussi oui il nous a fait profiter de son expérience on est devenu pas mauvais en replant on est assez fier de nos replants en général quand on les ramène au jardin et on insiste sur le fait de continuer à les faire et puis on a des super structures pour les faire donc vous choisissez les semences populations hybrides ça vous importe ce choix ? oui on n'a pas des fins ça nous importe de ne pas cultiver des fins parce que déjà d'une on aime bien pouvoir récupérer les semences des trucs qu'on a bien aimé et par ouais par principe on n'est pas trop pour lever fin c'est pas dans la démarche que nous on recherche après c'est toujours pareil il y a hybride et hybride sans lancer de débat on choisit de ne pas cultiver d'hybride et quand on peut reproduire on va vers la reproduction de semences de plus en plus on n'est pas du tout mécontent des graines qu'on achète chez les semenciers c'est pas la question mais mine de rien on observe aussi que ce qu'on adapte chez nous se comporte différemment on a notamment des taux de levée en pépinière qui sont meilleurs sur nos propres graines que sur ce qu'on achète on ne sait pas trop pourquoi mais ça se voit sur certains légumes assez fort puis toujours pareil sur un catalogue c'est du bio mais dans bio il y a un panel de modes de systèmes de culture qui sont très différents et ce qu'il y a sur le papier ne rend pas forcément chez nous avec nos façons de travailler et du coup là ça nous permet vraiment de choisir ce qu'on aime comment ça se comporte est-ce que vous avez une stratégie agronomique générale c'est-à-dire pour les petites graines on fait comme si pour les semis on fait comme si avec telle matière organique pour les grosses graines on fait autrement pour les transplants on fait différemment est-ce que vous avez quelque chose assez standardisé ou est-ce que vous faites au fil de l'eau ? un peu des deux un peu des deux il y a ce qu'on quand je dis un peu des deux c'est-à-dire que oui de toute façon comme tout le monde l'itinéraire qu'on va faire sur carotte c'est forcément sol nu c'est forcément semi direct et ce qu'on a développé ici maintenant enfin qu'on fait depuis le début et que les autres font aussi avec des super bons résultats c'est toujours le semi sur lait de compost qui évite de toucher le sol avant ça, ça marche très bien on le fait aussi pour les radis du coup maintenant on fait aussi un essai de semi direct qui a super bien marché sur les épinards cette année qu'on ne faisait pas forcément avant qu'on faisait plutôt en plaques et qu'on transplantait et qui ne marchait jamais super bien je ne sais pas si c'est lié il faudra que les expériences des années futures nous le confirment ou pas mais vraiment l'épinard en semi direct c'est super top alors qu'on n'a jamais eu de bons résultats et nous agronomiquement du coup à l'échelle du jardin ce sur quoi on se base c'est qu'avec la rotation année après année en fait vu que nos zones où on fait des semi direct de carottes de radis etc. vont être entrecoupées par des zones où on va pailler et transplanter d'autres cultures on maintient par ce biais là en fait l'apport de matières organiques perpétuellement c'est à dire que si une année il y a du compost ça va être en sol nu mais il y a le compost qui va être amené au sol donc du coup il va rentrer dans le cycle il n'est pas impossible que derrière cette culture compostée on peut repailler pour planter autre chose en deuxième culture mais ça dépend donc c'est au fil de l'eau ça dépend et ce qui n'est pas en semi direct et donc où il y a un apport de compost qui est mis c'est toujours paillé de toute manière et donc du coup il y a toujours une grosse couche de paille enfin de foin en l'occurrence parce qu'on paille avec du foin qui est là chaque année pour renourrir le sol et qui est complètement dégéré ou l'année d'après il n'y en a plus et ça recommence donc c'est un peu sur ça qu'on se base pour nourrir nos sols au fil de l'eau comme ça on intègre de plus en plus d'engrais verts on commence à avoir une gestion de l'engrais verts qui s'améliore et on va continuer de l'améliorer et du coup ça aussi et elle elle est planifiée dès le départ par contre parce qu'on essaye de se dire en tout cas c'est ce qu'on a essayé cette année dont on était plutôt satisfait on verra mais faire un bel engrais vert pour derrière faire une culture qui sera sous toile tissée type courge ou c'est chouette aussi d'avoir bien laissé monter son engrais de le laisser se gérer comme ça il y a des endroits où on a été obligé de faire différemment parce que parce qu'on avait besoin à ce moment là que ça avance donc il y a une grosse partie de planification et puis après effectivement au fil de l'eau on s'adapte donc du coup là on est sur la zone que vous venez de défricher pour agrandir du coup le terrain du coup est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé ici et qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de l'enfouissement des matières ou pas alors qu'est-ce qui s'est passé parcelle abandonnée il y a de nombreuses années qui est repartie en forêt comme c'était le cas sur tout le reste du jardin et comme c'est derrière et comme c'est derrière donc très 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 dense et inextricable impossible de passer à travers il y a trop de ronces de pruneliers de choses qui ont poussé tout enchevêtré donc au printemps on a avec la tronçonneuse et une débroussailleuse avec un disque tout coupé pour pouvoir rentrer au fur et à mesure dans la parcelle et avancer tout ce bois on l'a utilisé pour faire la head benjes qui du coup nous fait la clôture de la parcelle jusqu'au fond là-bas et là il y a deux semaines à peu près le broyage se fait avec deux machines différentes il y en a une première qui vient en surface et qui racle et broie toutes les souches et un ou un autre arbre que je n'avais pas encore coupé à l'époque et qui les broie directement sur place et qui les broie de façon relativement grossière donc de ça plutôt petit à ça qui peut être un peu plus grand à des morceaux comme ça donc ça fait un travail très rapide très efficace mais très grossier ça laisse des morceaux vraiment de toute taille donc après ça peut être un peu embêtant pour mettre en culture pour du légume d'avoir des morceaux comme ça dans le sol parce que je te laisse imaginer du coup si tu veux passer que ce soit avec un outil comme une chérie rotative pour faire une planche ou si tu le fais à la main si tu as un morceau comme ça qui est planté dans le sol et dans la terre et que toi tu veux travailler c'est pas pratique donc ici on s'en fout un peu parce que là on va faire un verger donc là le fait qu'il y ait des morceaux un peu grossiers qui soient restés en surface c'est pas dramatique parce que le second broyeur qui va passer lui c'est un outil encore plus gros il va rentrer dans le sol d'une trentaine 30-35 cm à peu près et là il broie toutes les souches et tous les systèmes racinaires de tout ce qui composait cette forêt avant directement dans le sol et derrière tu te retrouves avec un sol qui est tout prêt à semer un engrais vert tu vois tu es complètement toutes les racines sont détruites à part des ronces qui vont un petit peu repousser parce qu'elles vont s'en sortir et quelques pruneliers tu as quand même baisser la pression de tout ce qui va avoir envie de repousser de 95% et du coup ce que je voulais dire c'était que sur le jardin on avait fait les deux il y a un moment où le broyeur était passé et on avait laissé tout ça en surface et ensuite on l'a incorporé donc là ça a été très chiant c'était compliqué à travailler il y a eu des fins d'azote parce qu'il y avait beaucoup de bois qui avaient été incorporés parce qu'en plus de tous les systèmes racinaires qui se retrouvent déjà là dans le sol et qu'il va falloir digérer il y avait tout le bois de surface donc c'était chiant donc ce qu'on a fait sur d'autres zones après en avançant dans notre défrichage c'est que là on coupait vraiment toutes les parties aériennes de tous les arbres on les emmenait dans un coin du jardin et on les faisait broyer sur place c'est un gros tas de broyats d'ailleurs qu'on a encore maintenant donc au bout de 5 ans et qui se composte au fond du jardin et qu'on utilise un petit peu de temps en temps pour amender en matière organique c'est un broyat de bois qui est en train de devenir de plus en plus joli sur la surface que vous avez broyée ou vous avez exporté la matière aérienne vous savez combien de volume de broyat vous avez obtenu ? un très gros tas mais difficilement quantifiable parce que plus de ça ça a été broyé de cette façon là aussi donc avec certains endroits des morceaux relativement gros qui n'ont pas encore du tout commencé leur dégradation et d'autres morceaux plus fins tous les morceaux plus fins eux ils se sont complètement dégradés aussi donc c'est un travail au long cours ils continuent à se dégrader vu qu'en plus c'est au fond 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 du jardin on l'utilise quand on n'est pas loin disons qu'on a une butte là-bas il y a une butte qui fait peut-être aller un peu moins de 2 mètres de haut sur 6 mètres de long et il y a encore tout ce qu'il y a au sol sur la surface qui est en compostage je dirais quand je vois notre tas de compost qu'on se fait livrer qui fait 23 mètres cubes je dirais qu'on avait au moins 60 ou 70 mètres cubes de base donc là on est sur une zone où il y avait des tomates en extérieur il y en a toujours une partie vous avez arraché deux rangs pour pouvoir broyer à côté oui pour que le véhicule puisse passer là entre les arbres il n'y avait un petit peu pas beaucoup de place et du coup ça nous a permis de commencer la fin de la culture de la tomate qui avait chopé le milieu malheureusement de toute façon donc du coup ces deux rangs-là on les a enlevés et puis ça nous permet de voir l'état du sol après une saison sans trop de pluie voilà qui a été bâché au printemps juste avant la plantation des tomates et qui ensuite n'a pas reçu une seule goutte d'eau de notre part en tout cas les quelques rares pluies c'est la seule chose qui a bénéficié à ce sol parce qu'on n'a pas assez d'eau pour venir irriguer ici donc ces tomates-là il n'y a pas eu besoin il n'y a pas eu besoin on aurait même aimé qu'il ne pleuve pas mi-juillet pour qu'il n'attrape pas le milieu ça aurait été encore plus cool parce qu'elles se portaient vraiment comme des charmes jusqu'à tomber malade alors après vous avez eu du rendement sur les tomates en extérieur carrément elles étaient vraiment très très belles on voit encore mine de rien la hauteur qu'elles faisaient derrière et là du coup votre problématique de ne pas avoir possibilité d'arroser beaucoup qu'est-ce que ça vous provoque comme problème sur le sol au final puisque là on voit que les passepieds sont très tassés et ça a craquelé avec la chaleur de ces derniers temps comment vous gérez ça ? les craquelures très franchement elles datent même de l'année dernière en fait le sol il ne s'est pas remis des sécheresses et des canicules de l'année dernière et l'année dernière il y a eu une forte rétractation des sols et pas que là à d'autres endroits du jardin là-bas et ça ça ne s'est jamais rattrapé donc on a déjà une base qui ne s'est pas refermée franchement il n'y a pas eu assez d'eau pour refermer ça après nous ce qu'on fait sur l'itinéraire pour ces tomates là c'est que vu qu'on sait qu'on ne va sans doute pas avoir assez de flotte pour les arroser une fois que le printemps est passé et que le sol est bien chargé d'eau par les pluies hivernales et printanières on bâche à ce moment là le sol pour éviter que ça continue à s'enherber avec des bâches d'ensilage pour vraiment garder le sol le plus humide possible et on garde ce sol bâché jusqu'au moment de la plantation c'est à dire qu'avant la plantation on vire les bâches d'ensilage on met en place nos bâches perforées pour pouvoir planter les tomates et on les plante à ce moment là quand le sol est vraiment gorgé d'eau et ensuite on ne les arrose pas et cette année on n'a pas eu le loisir de les arroser parce que déjà on n'avait pas d'eau et en fait elles se sont très bien comportées parce qu'elles sont descendues sont racinées suffisamment en profondeur et malgré l'état du sol qu'on voit en surface en profondeur il y en a encore ça vibre quand je tape il y a encore de l'humidité en profondeur dans le sol parce que les tomates celles qu'on ne voit pas trop se risent de l'autre côté et continuent à mûrir elles vont très bien celles qui ont pas le mildew le ferrage est beau et vert enfin tu ne les vois pas en souffrance si elles n'étaient pas tombées malades elles iraient super bien alors que quand tu vois la gueule du sol en surface et que tu sais qu'on ne leur a pas donné une goutte d'eau c'est quand même cool après voilà on a un sol qui est riche en argile d'où sa grosse rétractation il est profond il est très 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 humide au printemps et il y a de la réserve de flotte au fond on ne pourrait pas se permettre de faire ça dans un sol sableux où il y a 30 cm de sol ça c'est sûr on le sait aussi mais dans ce type de sol là ne pas arroser la tomate finalement ça donne et il y avait eu des amendements avant de la plantation ici ouais on avait fait un compost sur toutes les planches le compost justement qui est du fond du jardin qui date du broyage du début de la création du jardin mais avant ça c'est une zone qui est restée ça ne fait que deux ans qu'elle est en tomate ouais avant il y avait des courges et avant il y avait des courges que tu avais mis sur du broyat aussi du broyat et du paillage oui avant en amont il y avait du broyat et du paillage qui ont été déjà mangés par le sol et le compost là il a été amené cette année là sur les planches pour nourrir la tomate et l'idée c'est de la basculer en engrais vert là cet automne pour arriver à planter un couvert et ses racines et mettre des haricots l'année prochaine ça marche et du coup là qu'est-ce que vous faites pour pouvoir planter l'engrais vert il faudrait qu'il pleuve ouais non mais là vraiment on arrive fin septembre normalement c'est en Alsace une période où il y a des pluies le sol commence à se réhumidifier pour l'instant on n'y est pas alors comme sur toutes les zones qu'on veut mettre en engrais vert en fait là on ne peut pas on prend notre mal en patience on attend il faut qu'il pleuve pas mal déjà pour que le sol il se réimbibe parce que vu la taille des fissures qu'on a mais là on n'a pas d'autre choix que d'attendre on a un peu de marge encore avec le semis des engrais vert mais mine de rien ça nous ramène encore sur une des choses qu'on a nous ici dans la gestion de notre irrigation du coup c'est que notre contexte nous a rendu très opportunistes mais c'est en fait moi j'aime beaucoup le dire qu'on est des opportunistes notamment pour ça et encore une fois on ne va pas se bloquer au niveau horaire ou jour si on voit que la météo elle est bonne pour ça on y va en fait on travaille beaucoup beaucoup avec avec la météo et c'est pour ça aussi que les tomates elles n'ont pas eu d'arrosage c'est que on s'est débrouillé pour qu'elles soient plantées au moment où il n'y aurait pas besoin de les arroser parce qu'on a pu le faire il y avait la fenêtre si il y a la fenêtre on y va donc il y avait quand même eu des pluies après la plantation il y en avait eu juste avant et après quasiment plus rien en fait il y a eu juste avant juste ce qu'il fallait pour qu'elles arrivent et qu'elles s'implantent comme il faut et il y avait juste ce qu'il fallait de parfait pour qu'elles s'implantent et une fois qu'elles sont là et qu'elles sont parties en fait après on leur apporte encore il y a juste eu la semaine dégueulasse vers mi-fin juillet qui les a fait tomber malades c'est là où il a plu assez régulièrement pendant toute une semaine mais je te dis on n'aurait pas eu cette pluie c'est pas l'arrosage que ça leur a amené qui a changé grand chose en fait ça les a juste rendus malades malheureusement et après on n'a pas de enfin je ne suis pas certaine de la valeur que ça a de mais quand même on travaille ici nous avec des préparations lactofermentées on fait des lactofermentations pour le jardin pour les plantes qu'on met soit au sol soit en foliaire et en fait à plantation notamment pour ces tomates là on vient et on en met au pied à chaque tomate et du coup un petit peu partout sur le sol à la plantation ouais à la plantation et puis après un peu régulièrement même des fois en pépinière aussi dans les godets on en fait un peu en pépinière maintenant aussi le défaut qu'il y a dans ce que je dis là c'est que vu le peu de surface qu'on a pour l'instant on ne s'est pas donné le luxe de faire un témoin et un contrôle donc je ne suis pas certaine du résultat de l'effet réel de ça par contre en curatif on en a vu les effets de la lacto et en préventif on sait que nos plantes sont saines alors ça doit aussi apporter quelque chose c'est quoi comme type de lacto ? je fais des infusions pour l'instant j'apprends à les faire c'est pareil c'est un truc sur lequel on monte une formation cet hiver là aussi en Grand Est mais moi pour l'instant je pars de ce que j'ai appris d'un vigneron et j'utilise les grandes régulatrices et je fais un sachet en infusion il ne faut que des feuilles du coup et mets là ce sucre mets là ce sel pardon et je le mets en lacto-fermentation et après on garde ça non non j'utilise les régulatrices du coup dedans je vais mettre du bouillon blanc de la kilée et je fais un sachet d'infusion qui part de là et l'idée c'est c'est d'amener aussi de la bonne bactérie et je pense qu'on amène aussi une bonne vie avec ça en tout cas on ramène de la santé c'est sûr je reviens sur la conduite des tomates donc du coup en extérieur déjà vous avez des poteaux de vignes c'est ça donc elles sont conduites sur opportunistes jusqu'au bout c'est de la récup de piquets de vignes vous conduisez tout sur deux têtes sur une tête du coup tous les tomates ok on est très dense vu qu'on fait nos plans on en a toujours trop en plus pour nous il n'y a pas vraiment d'intérêt à économiser le plan vu qu'on ne les achète pas donc on préfère mettre chaque plan un fil et une tige et vu qu'on a toujours peu d'eau alors ici il se trouve qu'on n'a pas arrosé mais c'est nos bâches en goutte à goutte et en fait on s'est dit qu'on met un trou à chaque goutteur du coup on est on est réglé sur les gouttes à gouttes on est gourmande tout le début de culture en général on est assez pointilleux sur les gourmandages par contre à partir du moment où Mildiou est arrivé je t'avoue qu'on n'ose plus trop y toucher on a peur de faire des plaies on a peur de le répandre plus qu'il ne et donc tu vois que il y a des gourmands qui sont partis depuis parce que c'est parti en couille et après comme dit on n'osait plus trop trop y toucher mais sinon on pâlisse toujours on est gourmandant au fur et à mesure en laissant monter sur un seul bras vu qu'on est très dense il faut le faire sinon ça ne tiendrait pas ça marche et on est feuille s'il faut cette année on n'a pas eu à le faire et puis quand on s'est dit c'était trop tard le Mildiou avait commencé donc on ne touche plus et niveau rendement du coup vous seriez estimé c'est à peu près ce que vous avez d'habitude c'est sûr que c'est moins bon qu'en serre mais franchement s'il n'y avait pas eu ce putain de Mildiou on aurait eu vraiment un rendement assez fort parce que les plants ils étaient bien chargés de fruits et on en a jeté des quantités phénoménales par terre celles qui étaient déjà attaquées donc je ne saurais pas te dire en termes de volume de poids de tonnage mais je sais que bien plus que ce qu'on aurait pu vendre en fait si ça avait continué à produire donc on a de la chance d'avoir celles qui sont dans le tunnel qui elles continuent à produire qui ne sont pas malades ça nous suffit tout juste à maintenir une production suffisante pour continuer à avoir des tomates encore maintenant et vraiment si tout avait continué à produire on n'aurait plus su comment faire à bout d'un moment j'ai pris un petit bout du sol de la ligne de tomate on voit qu'il est encore hyper structuré et il est encore humide donc ça veut dire que même sans arrosage et avec pas beaucoup de pluie vous disiez combien de millimètres ? ben là il est tombé la semaine dernière enfin il y a presque 15 jours on a eu une dizaine un peu moins de 15 jours une dizaine de millimètres mais voilà une dizaine de millimètres c'est un peu peanuts vu l'état de sécheresse dans lequel on était déjà et avant ça on remonte à fin hausse les dernières pluies non mais dès qu'il pleut et que l'humidité peut remplir le repénétrer dans le sol le sol redevient très ici les plantations de tomates pour te dire alors cette année on a peut-être utilisé un plantoir quand même non on n'utilise pas de plantoir on vient on prend la terre elle s'écarte comme ça tu mets le plant dedans et quand c'est humide c'est vraiment très meuble c'est bien ouais ouais on voit que de toute façon il y a encore des trous d'activité biologique quand tu vois le désert de Gobbi t'as pas l'impression mais il suffit juste d'avoir de l'eau et ça marche ok là on est du coup sur le pied des tomates hernes extérieures et tu nous parlais tout à l'heure des ronces là ça a pas l'air d'être si dérangeant ben non carrément pas comme dit ici on n'a pas fait de désherbage du tout cette année sur ces tomates là il y a quelques endroits où effectivement il y a une ronce qui revient d'en dessous qui est bien attachée voilà si j'ai envie de perdre du temps un moment dans la saison et j'ai jamais le temps je pourrais venir les arracher mais franchement sur cette culture là en tout cas qui est sous bâche je dis pas on l'a déjà fait dans du paillage dans du juste paillage c'est plus chiant parce qu'elle va avoir plus de facilité à pousser à être envahissante et à être chiante mais là sous une bâche les trois petits bouts de ronces qui vont sortir du trou très honnêtement ils ont pas d'impact tu disais que t'avais essayé la poudre de roche pour stopper le mildiou ça a fonctionné oui enfin c'est un des trucs qu'on a mis en place quand l'attaque est partie c'est quelque chose qu'on utilise déjà sur l'oïdium ça s'appelle la zéolite c'est une poudre de roche argileuse donc c'est pour ça qu'il y a ces petits résidus blancs un peu sur les fruits ça permet d'assécher le feuillage et de mettre un milieu plus sec en tout cas éviter que le champignon et les maladies cryptogamiques ne se propagent plus une fois que l'attaque est partie sur le mildiou c'est pas d'une efficacité phénoménale sur l'oïdium ça marche beaucoup mieux par contre sur l'oïdium des courgettes des concombres on a déjà eu des super bons résultats en mélangeant les lactofermentations dont Ariane te parlait précédemment avec cette poudre de roche on a déjà eu des oïdiums qui partaient déclarés sur des courgettes qui se sont complètement résorbés et on a pu continuer la culture tranquille cette année d'ailleurs l'année n'était pas propice à l'oïdium sous serre il faisait tellement sec mais c'est la première année où nos concombres sous serre ils n'ont pas eu d'oïdium du tout donc ouais là on est quand même sur un sol la sortie de carottes précédent engrais vert veste-seigle carottes semées début juillet donc elles ne sont pas encore totalement totalement optimum mûrissement mais ça a été arrosé comme je vous le disais tout à l'heure uniquement au moment où on a fait le semis pendant deux semaines et après derrière on a pu arroser on laisse vraiment la carotte vivre sa vie avec l'eau qui n'est pas tombée du ciel mais avec l'eau qu'il y avait dans le sol et on est en début de planche on est en début de planche après le calibre n'est pas ouf 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 sur ce coin là mais on n'éclaircit pas on n'éclaircit pas nos carottes aussi on ne prend jamais le temps d'éclaircir et on s'aime assez dense en fait il n'y a personne pour l'instant dans nos clients qui a râlé sur le calibre et on arrive à peu près à se débrouiller alors les toutes petites effectivement ce n'est pas forcément gagné de les avoir gardées mais on a gagné en temps de travail là celles-là elles ont été semées au mois de juillet et on a mis les filets anti-insectes très vite en fait pour éviter tout vol de mouches dessus et on ne s'est pas embêté à enlever les filets on n'a pas trop eu le temps il n'y a pas du tout eu de maladie et puis vous avez un gros feuillage non gros feuillage grosse tige je suis assez surprise même des tiges parce qu'on n'avait pas enlevé les filets très franchement depuis un moment vous allez les faire grossir jusqu'à vous les laissez au champ elles c'est les conservations du coup on va finir de récolter ce qu'on a des séries précédentes donc on n'a pas de raison de venir là dans trois semaines un mois à taper là-dedans donc elles vont avoir le temps de grossir encore un petit peu et puis peut-être qu'il peut mais là où je suis vraiment surpris parce que comme dit on n'a pas regardé ce sol depuis les filets sont mis depuis un mois et demi ou deux mois même donc on n'a plus mis le nez dedans et là le sol il est vraiment humide après on est venu taper au début de la planche il reste quand même d'une certaine dureté parce qu'il ne pleut pas mais je suis assez étonné de son humidité générale il y a même un verre de terre un joli verre de terre là vous aviez si on reprend un petit peu l'itinéraire vous aviez semé l'engrais vert à l'automne l'automne dernier on l'a laissé pousser jusqu'à sans compost sans compost elle a volé et après passage du motoculteur charret rotatif pour enfouir les graines sur la planche et plombé derrière et ensuite ça a poussé super bien pris l'année dernière il y a eu un bel automne pour faire partir les engrais vert c'était chouette oui il n'y a pas eu d'arrosage en plus il n'a été que à la pluie et il est monté au printemps puis on l'a bâché avant qu'il commence à grainer à la fainaison on l'a bâché un tout petit peu tôt on aurait pu attendre un peu on a bâché il était en fin de floraison fameux début juin oui fin mai début juin et puis on l'a laissé se détruire gentiment parce qu'on savait qu'on n'avait pas on n'était pas pressé vous avez à peu près un mois de bâchage du coup si tu as compté un gros mois là où on a dû changer notre stratégie par rapport à ce qu'on avait prévu c'est que avec le non précipitation de ce printemps en fait l'engrais vert il a bu toute l'eau du sol et quand on a débâché malgré tout le sol était hyper sec hyper dur et on ne se voyait pas trop semer des carottes là-dedans parce que c'était vraiment et donc là sur ce coup-là au lieu de faire un lit de compost on a j'ai broyé avec la débroussailleuse et un disque toute la matière organique de l'engrais vert pour ensuite passer un coup de motoculteur pour réussir à avoir un sol un petit coup de motoculteur en surface pour réamoblir le sol pour pouvoir faire le semis parce que c'était trop sec et trop dur et on n'y arrivait pas sinon donc tu as enfouillis le couvert enfin le couvert pour pouvoir broyer en fait avec le motoculteur un tout petit peu sur combien de centimètres à peu près ? sur la première la petite hauteur du motoculteur donc ça rentre de ça juste comme ça après j'ai essayé j'ai pas pu tout enfin j'ai pas voulu tout enfouir parce que justement après pour passer le semoir s'il y avait trop de résidu de surface incorporée ça aurait bourré ça aurait été chiant donc une fois que ça a été broyé le plus gros je l'ai ratissé dans les passe-pieds avant de passer le motoculteur pour justement ça fasse un lit de semence où ça bourre pas sinon j'avais peur que ça ne passe pas et du coup voilà ça fait des jaunes carottes celle qu'on valide et qu'on fait tout le temps maintenant c'est elle la rouge sang parce qu'elle fonctionne très bien avec notre façon de peu d'arrosage la jaune du doux qui fait aussi des mammouths en termes de carottes avec pas d'autres c'est pas d'où elle sort l'eau et en jaune on alterne en début de saison on avait de la touchon pour avoir une variété un petit peu plus hâtive histoire d'avoir des carottes plus vite sinon après on utilise aussi de la nantaise numéro 5 mais celle-là on l'a pas refait cette année parce qu'on a eu plein de problèmes c'est pour ça qu'on a les carottes sous filet cette année on a eu des mouches qui nous ont attaqué les carottes l'année dernière et c'est principalement la nantaise alors qu'il y avait des rouges sangs à côté qui ont été attaqués un peu mais moins et il y a un vieux qui m'a dit ouais mais la nantaise améliorée c'est tellement trafiqué il y a trop de sucre du coup toutes les bestioles vont dessus je suis ok donc cette année on n'a pas refait de nantaise on est resté sur je ne sais laquelle celle-là que j'ai fait à l'automne colmar à cœur rouge du coup et sinon on a aussi testé une nouvelle variété mais dont on n'est pas satisfait du tout on n'a quasiment rien récolté elle s'est resté des cures dents et c'est monté à fleurs l'île à loup elle est super jolie sur le papier violette à l'extérieur et orange à l'intérieur mais voilà ça ne marche pas chez nous en tout cas pas avec nos techniques et la gnif qui est une autre violette où la première année où on l'a fait on a eu des super belles carottes et depuis chaque année ça fait des toutes petites carottes ça ne marche pas voilà on a décidé que l'année prochaine on ne fait que de la rouge sang de la jaune du doux et de la orange comme ça on garde nos trois variétés de carottes avec des variétés qui produisent bien vous disiez que vous aviez des petits problèmes de rongeurs sur les carottes sur celle-là ça ne se voit pas trop mais les rongeurs vous embêtent et pas que sur les carottes cette année c'est une année compliquée avec les compagnols ça va être plus simple de le dire qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas attaqué c'est les concombres on n'a pas eu de dégâts de campagnols sur les concombres ils ont à peu près chez les salades si si non c'était un lapin je ne suis pas sûr on ne sait pas si c'était un lapin ou un rongeur ou les deux mais non franchement c'est une année explosive pour eux alors vous l'expliquez et comment vous gérez d'après ce qu'on sait ce qu'on sait documenter et lu et discuté à gauche à droite ce serait assez cyclique le campagnol et donc il y a une année comme cette année-là où il y a vraiment une explosion de la population et a priori quand tu passes cette année pique d'explosion de la population ils sont trop nombreux et derrière ça s'autorégule et ça chute et les deux prochaines années on devrait être un peu plus tranquille et la première année d'installation qu'on a fait ici on avait un gros pic et on a eu vraiment des dégâts un peu comme cette année et les deux années suivantes voire les trois années suivantes ça a été beaucoup plus calme donc j'ai envie de croire à cette théorie j'espère que en tout cas cette année ils sont vraiment très présents malgré ce nid qui mange tout ce qu'il peut en campagnol c'est pas suffisant vous n'avez pas de chat ? il y a un chat il y a des chats qui zoon mais c'est pas les nôtres c'est des chats qui traînent il y a un chat il y a des rapaces il y a des renards il y a ce nid dans la journée qui est là mais ils sont vraiment présents partout ça c'est le revers de la médaille du non-travail du sol et des bâchages et des paillages ça c'est sûr qu'il faut s'attendre à des pertes il faut pouvoir accepter les pertes et du coup est-ce que vous ce que vous faites parce que vous avez la possibilité de faire beaucoup de plans enfin facilement du plan est-ce que vous prévoyez ces pertes là pour remplacer les plantes on essaye de les prévoir mais par exemple cette année on s'est fait avoir sur les courges ça a été une catastrophe on s'est fait ils nous ont mangé les plants directement à plantation et on avait prévu 30% de pertes et on avait fait au moment du semi plus que les 30% de pertes et on en a ressemé encore 4 plats et on a dû ressemé encore et on a replanté et on s'est tout fait bouffer tout on replantait ça se faisait bouffer systématiquement on a eu des grosses pertes sur les courges et puis derrière ils sont allés attaquer les fruits les petits marrons dès que c'était rouge et ils sont allés nous les creuser pour manger les graines là cette année c'est vraiment une catastrophe ils ont tous mangé mais c'était la semaine de notre mariage où ça a commencé on n'a pas eu le temps de s'en occuper et puis après après le mariage il a fallu reprendre le jardin en main il y avait plein d'urgence et là tu regardes de nouveau les courges je dis putain il faut vraiment que les récoltes ces petits marrons et quelques jours passent et il n'y a plus de petits marrons il faut qu'on arrive à comprendre ce qui se passe parce qu'on a cru après l'engrais vert en plus c'était une zone où on avait fait encore un bel engrais vert mais qu'on avait laissé plus longtemps que celui-là parce qu'on s'était dit que la courge irait sur bâche et qu'il n'y avait pas de problème on l'a laissé bien vivre sa vie l'engrais vert on l'a bâché et on a planté des courges dedans c'était nickel sauf quand ça se faisait bouffer mais elles sont super bien parties mais vu ce qu'on se faisait manger on s'est dit on aurait peut-être dû mettre un coup de travail aux motoculteurs quand même pour les embêter avant et en fait Julien vient de retirer cette semaine les courges les bâches après avoir récolté et en fait les galeries ne sont pas dessous ils sont venus à côté il y avait d'autres problématiques ravageurs à part les rongeurs cette année on en a eu pas mal mais c'est peut-être lié à l'année on est un peu surpris de tout ce qu'on s'est pris cette année mais il y a de l'altise beaucoup chez nous c'est pour ça qu'on utilise beaucoup de filets tous les crucifères c'est sous filet un insecte sinon on se fait dégommer on a eu des soucis au printemps aussi alors on n'a même pas su identifier vraiment ce que c'était mais plein de verres qui ont été pondus dans nos navets de printemps on a eu plein de dégâts il y a toutes les fins de culture on n'a plus pu récolter nos navets parce qu'ils étaient tous infestés de verre c'était dégueulasse on s'est fait attaquer les blettes aussi par des trucs qu'on n'avait jamais vus qui pondaient dans la côte comme une mouche du poireau et après ça descendait de la côte pour aller pourrir au fond ça a fait la même chose dans des betteraves on n'avait jamais vu ça non plus donc au printemps on a eu plein de ravageurs qui nous ont cassé les pieds et c'est pour ça qu'on utilise un max de filets anti-insectes maintenant sur tout ce qu'on peut pour se prémunir de ça vous avez des magnifiques fleurs apparemment ça se mange oui ça c'est du cosmos en fait on met fleurs comestibles dans nos tunnels et hors tunnels parce que par expérience c'est bien d'en avoir dehors et dedans parce que les pluies ont tendance à les abîmer donc c'est toujours bien qu'il y en ait à l'abri et quand il fait trop chaud celle de dehors donne mieux donc en fait ça nous fait un très bon relais ça fait qu'on a des fleurs assez longtemps et là on va on va basculer sur les fleurs d'hiver bientôt c'est un truc qui marche bien avec les restaurateurs tout se mange merci et on en met au particulier dans les paniers avec les mesclins de jeunes pousses parce qu'en fait on s'est mis à les fleurir par plaisir et puis ça leur fait plaisir qu'on le fasse et donc c'est toujours agréable de leur donner un panier avec des fleurs juste parce que c'est joli et que ça fait sourire et que c'est bon est-ce que ça vous fait un petit complément dans le chiffre ou pas ? bah carrément ouais parce que c'est quand même alors c'est pas c'est pas non plus phénoménal mais mine de rien les restaurateurs qui en sont friands ils en sont bien friands et ça fait on en livre il y a des restos on leur en livre deux, trois fois par semaine et du coup ça vaut le coup de les avoir et puis c'est c'est des trucs sur lesquels on fait nos repros de graines et nos sélections aussi assez facilement ça demande pas énormément de boulot et puis c'est présent et puis ça embellit les choses nous on aime bien rentrer dans un tunnel en fleurs et puis les pollinisateurs ils sont contents aussi enfin ça et puis voilà alors la cosmos on l'a principalement pour ça la capucine elle a en plus de ça le bon goût d'attirer les pucerons bah là-bas il y a un pied qui s'est fait complètement défoncer d'ailleurs celui-là il en est plein tous les capucines elles sont en train de choper les pucerons et du coup elles vont pas sur les aubergines encore pour l'instant on en met dans les tomates aussi pour ça les capucines surtout elles ont c'est pas celles qu'on récolte le plus du coup celles qui vont attirer les pucerons mais elles font aussi ça et du coup en fleurs comestibles on essaye de diversifier petit à petit pour l'instant on fait mauve cosmos capucines soucis bleu bleu on laisse certains de nos fenouils monter à fleur quand ils n'ont pas fait un beau fenouil on les garde pour la fleur aussi parce que c'est super intéressant ça aussi fleur d'aneth aussi quand ça monte à fleur les restos ils sont friands fleur de coriandre c'est plus délicat mais ça marche et puis en fait on essaye d'aller vers graines de coriandre vers des nouvelles fleurs mais c'est intéressant de s'y mettre dedans dans les tagettes dans les œillets il y en a plein qui sont intéressantes il y en a qui vont pour la jeune pousse pour la fleur ça vous prend du temps quand même à la récolte c'est un peu si c'est bien organisé en fait on commence à avoir des trucs qui s'organisent maintenant comme ça fait trois ans qu'on les commercialise en tout cas et du coup il y a des chemins de récolte qui commencent à s'organiser chez nous donc tu passes et tu prends c'est pour ça quand on les plante on essaie de mettre aussi toujours des capucines avec des cosmos avec des bleuets avec des mauves comme ça il y a des endroits où ça va plus ou moins pousser où ça va plus ou moins ne pas supporter la sécheresse d'autres où c'est plus à l'ombre donc on en met vraiment à plein 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 d'endroits et l'avantage aussi c'est que ça a tendance à bien se ressemer tout seul du coup il y a certains endroits où on a des parterres de fleurs les deux planches qui sont en solnus juste à côté on vient juste d'enlever les bâches où il y avait les oignons et au fur et à mesure en fait c'est pour ça qu'on vient juste d'enlever les bâches c'est que les soucis ont repoussé dans tous les trous des oignons et donc du coup on a vu qu'on vend beaucoup de fleurs et que nos autres soucis n'ont pas forcément bien marché ceux qu'on a plantés ceux qui sont partis tout seuls ils ont fait des milliers de soucis donc on a laissé la bâche là pour pouvoir récolter les soucis au fur et à mesure et puis là ils étaient finis donc ça y est j'ai enlevé la bâche et du coup estimation du temps de récolte à peu près il faut pour faire pour faire 150 fleurs on met 10 minutes un quart d'heure selon les jours et par contre c'est livré très frais ça c'est des trucs qu'on fait récolter livré direct vous pouvez nous donner le prix nous on les vend nous on les vend 2 euros les 10 ça fait 1,65 hors taxe en prix resto au niveau des graines du coup ça a une charge pour vous vous les achetez ou vous faites non on fait de l'autoprod depuis 3 ans maintenant après et c'est relativement pas cher en plus un sachet de graines de cosmos et puis ça produit énormément enfin les fleurs sont hyper productives en graines du coup tu récoltes une année et tu as de la graine pour 2 ans il ne faut pas louper ces graines ça nous est arrivé de les louper donc on a racheté mais ce n'est pas non plus ça ne coûte pas forcément trop trop cher non mais du coup par exemple l'année dernière on a loupé nos graines de cosmos parce qu'on a attendu et en fait elles avaient repoussé toutes seules sur une zone qui était bâchée aussi et on s'est dit tiens chouette ça tombe tout seul dans la bâche on va faire un peu les flemmas on va patienter et on ira les chercher dans la bâche après et ce n'était pas une bonne idée parce qu'elles ont pris l'humidité elles se sont abîmées et on a eu un taux de germination vraiment très mauvais qui fait que cette année on est content qu'il y ait eu des levées toutes seules parce que ça ça a quand même été planté celles qui sont là dans le tunnel mais on en a eu très peu par rapport à ce qu'on avait prévu donc maintenant on fait quand même beaucoup plus attention à bien récolter nos graines comme il faut et à les conserver comme il faut du coup là vos tomates sous serre donc la seule différence par rapport à l'extérieur c'est que vous avez arrosé et qu'elles sont enfin non il y a une deuxième différence c'est qu'elles ne sont pas sous bâche mais sous foin elles sont sous paillage et il n'y a pas de bâche par dessus et qu'est-ce que du coup au niveau productivité pareil la densité de plantation n'est pas la même non plus exactement là-bas on est sur des lignes où on fait une seule ligne espacée tous les 33 cm et là on est en quinconce sur deux lignes espacées de 66 cm voilà ça c'est lié aux contraintes de l'espace de la serre qui fait que pour être assez productif sur notre planche d'un mètre on décide de mettre deux lignes et puis c'est que comme on va déplacer le tunnel ça reste des planches de culture pas juste des buttes de tomates comme on a là-bas ici quand on bougera le tunnel il y aura autre chose et donc on a notre planche de 1 mètre et elle restera comme ça l'année dernière c'était du plein champ ici il y avait des navets en fin de saison et au début de saison il y avait des salades donc le tunnel est revenu ici cette année dessus donc c'est pour ça que nos buttes c'est aussi pour ça qu'on a acheté cette taille de tunnel parce que ça nous permettait d'englober trois buttes qui font 4 mètres 50 de large et quand on a des planches d'un mètre avec des passepieds de 50 cm ça tombait juste pile poil pour que nos tunnels en jambes sur trois planches sur les tomates vous avez quoi comme variété et est-ce que vous privilégiez certaines variétés en extérieur par rapport à l'intérieur enfin est-ce que ça ouais les tomates cerises alors c'est plutôt moi mais ouais voilà mais des fois il y a des débats et il y en a un qui gagne et du coup moi je trouve plus sympa de mettre des tomates cerises à l'extérieur parce que déjà elles le tolèrent plutôt pas mal mine de rien on l'a vu cette année tu vois le mildiou c'est les seuls qui n'ont pas crevé complètement et qui n'ont pas chopé le mildiou et qui continuent à produire alors qu'il y a eu le mildiou et je trouve que les mettre en tunnel vu qu'on n'a pas beaucoup de place moi je préfère prioriser les grosses tomates et les tomates rouges et des trucs qui vont nous donner une production volumineuse et classique et sûre en tunnel où on est plus sûr de ne pas choper le mildiou et après dehors on met les fioritures et les trucs un peu plus freestyle et on essaye de tester les variétés et les cerises ok et donc du coup les cerises dehors enfin la variété des cerises dehors c'est des cerises il y en a beaucoup blush tiger pink tiger green tiger yellow percheped black cherry yans premium la cerise classique il y a la mirabel je ne sais plus le nom il y a la blanche il y a encore de la tomate cerise ronde rouge petite tomate cerise ronde rouge un peu plus grosse ambrosia il y en a beaucoup il y en a une dix quinzaines mais on a fait un peu le tour des cerises il y en a une dix quinzaines de cerises et en grosse tomate je pense qu'on a une bonne vingtaine de variétés en fait ce qu'on fait c'est que ça c'est des trucs typiquement qu'on reproduit facilement les graines de tomate et ça fait un moment qu'on les reproduit nos tomates et ce qu'on essaye de faire c'est de faire notre propre poule de tomate et donc chaque année on sélectionne vraiment celle qu'on a aimé donc il y a maintenant des variétés qui sont chez nous on a décidé qu'elles y resteraient sauf si elles nous font des coups de trafalgar sur plusieurs années successives on en reparlera mais pour l'instant au goût et au comportement de la plante on va les choisir la yellow brandy wine grande gagnante de l'année d'ailleurs qu'on a testé et voilà on fait ça en fait on garde notre poule sélectionnée de graines et chaque année on en recommande on choisit des nouvelles variétés parce que les catalogues de tomates c'est il y a tellement de pages j'ai tellement de variétés à choisir et du coup on en re-sélectionne un certain nombre et chaque année on essaye d'agrandir en fait notre propre poule donc l'idée c'est petit à petit de se faire toute notre sélection à nous c'est cool d'adapter à son terroir comme ça en plus on les voit évoluer vraiment avec il y en a certaines qui évoluent en goût à force de les sélectionner ici donc c'est intéressant les blush tiger vraiment elles ont même en goût et en calibre elles sont plus grandes depuis qu'on les sélectionne ça c'est la yellow brandy wine et vraiment moi c'est celle qui m'a vraiment beaucoup plu dans celle qu'on a expérimenté cette année parce que elle est jolie elle est bonne et elle a été très productive et depuis le début de la saison elle nous fait vraiment plein 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 de tomates et puis là on est fin septembre on commence à baisser en calibre mais on a eu des sacrés très belles tomates des beaux trucs il y a eu des belles choses cette année et après sur le pourquoi on n'est pas tout à fait d'accord pour les tuiles non mais je le dis quand même parce que c'est l'argument de discussion qu'on a tous les hivers quand on en parle il a raison sur l'espace en tout cas je trouve qu'il a raison sur l'espace mais c'est comme pour ce que je disais pour les fleurs il y a un moment donné quand il fait 35 degrés dehors sous tunnel il fait très chaud on a des risques d'avortement de fleurs et en fait on perd un peu en production à un certain moment on perd en production dans le tunnel et c'est dehors qui prend le relais et du coup c'est quand même intéressant et puis en précocité c'est quand même elles qui vont nous donner en premier celles de dehors vont arriver derrière et c'est toujours la discussion qu'est-ce qu'on met où parce qu'avec quoi on veut commencer qu'est-ce qu'on veut tenir au moment où tout va être productif et où est-ce qu'on fait le palier moi je serais plutôt d'avis à mettre un peu de tout partout pour avoir un peu de tout le temps Julien préfère se centrer sur d'autres trucs et la discussion elle est là et puis de toute façon c'est moi qui fais la plantation des tomates tu n'étais pas là alors voilà pas de d'échelonnement des séries pour justement avoir tout enfin la série de dehors on la met quand même après parce que de toute façon ici on peut se permettre de planter un peu plus tôt il fait plus chaud quand même ouais et puis on a des gelées tardives qui peuvent arriver en Alsace jusqu'à quand même début mai tu vois et ça nous est déjà arrivé en fait elle arrive d'abord quoi qu'il arrive de ce que l'on plante dehors la moitié crève parce qu'il y a une petite gelée un petit matin qui n'est pas passé donc ici c'est un autre problème de la tomate extérieure en Alsace plus de la maladie c'est que ouais il faut attendre si tu la mets début avril c'est couille ouais donc elle a forcément un temps de décalage donc ça fait deux fêtes deux séries décalées dans le temps du coup les tunnels sont déplaçables ils ont l'inconvénient de faire que 4,5 mètres de large donc c'est vrai qu'on a peu d'espace mais on englobe comme disait Julien trois planches de culture dedans pile poil ils sont sur amarre démontables la structure et à deux c'est démonter et remonter sur deux jours ouais une journée et demie à deux jours plus ça va plus on va vite aussi la première journée on a mis une semaine on demande juste à deux trois personnes de venir nous aider le jour où on bâche comme ça on est sûr d'aller vite mais on peut le faire à deux s'il faut d'accord donc du coup le fonctionnement c'est que vous choisissez les planches en début de saison dans votre planification sur lesquelles il y aura les serres en succès maintenant que les serres sont montées on sait que la serre elle est là et cette année il y aura la culture sur serre et on sait que l'année d'après celui-là par exemple on l'a déplacé ce printemps là donc on le redéplacera pas l'année prochaine on va déplacer l'autre tu vois on en déplace un par an en fait histoire d'avoir une rotation mais pas d'avoir un boulot de manipulation et de manutention quand même trop lourd parce que ça prend quand même du temps et il faut que les fenêtres météo soient propices et puis nous sous nos tunnels on a des cultures donc il faut que les cultures divers soient terminées pour que tu puisses démonter tout ça et pouvoir faire le déplacement donc ça ça t'amène au printemps c'est un moment où il y a ça à faire il y a plein d'autres choses à faire aussi donc on est parti du principe qu'on va les déplacer une par an et après on ne les déplace pas partout dans le jardin non plus ici on est dans le bon sens pour le vent on est juste comme il faut pour l'exposition et puis aussi c'est quand même monter au cordeau le premier montage nous a pris du temps pour être bien droit et ce qu'on essaye de faire c'est de déplacer un seul rang d'amarre donc en fait on garde toujours une base avec un rang d'amarre qui reste en place parce que lui on sait qu'il est droit et donc on peut décaler notre tunnel à gauche ou à droite et en fait on va les faire bouger les deux comme ça donc si je comprends rien vous n'avez que 4 jardins où vous pouvez mettre le cerf et donc vous les déplacez chacune une fois par an et du coup vous avez quoi comme irrigation ici on est en goutte à goutte ok donc il n'y a pas ça à déplacer à chaque fois aussi ah si à chaque fois on déplace tout en fait oui vous déplacez le goutte à goutte mais je veux dire il n'y a pas d'effer non il n'y a pas d'aspersion non il n'y a pas de truc pendulaire effectivement au niveau du vent vous êtes exposé tu me dis c'est la bonne direction pour les vents est-ce que c'est de chambre chez vous ? ça peut souffler fort on a eu des rafales 150 non pas 150 si ça va souffler 150 150 c'est sur les crêtes nous ici c'est au pire c'est 110 et ça bouge déjà pas mal elle devient du sud non 150 on ne l'a pas ici sinon ils s'envoient on ne les a jamais mesurés en même temps mais 110 110 c'est déjà pas mal non mais ça tient bien et oui tiens c'est des amars à hélice ils font 80 cm elles rentrent de 80 cm dans le sol et l'hélice elle a à peu près ce diamètre là ça les a fait bouger quand ça a soufflé aussi fort que ça mais le tunnel est resté en place et après il a une structure intéressante parce que du coup comme il est tenu comme un nantais il y a une corde qui vient nous le tenir et c'est elle qui nous le plaque au sol et ils ont une belle flexibilité en fait du coup justement quand ça soufflait fort on l'observait le tunnel entier se tord mais il ne s'abîme pas il ne tombe pas il ne rompe pas donc ça c'est chouette parce qu'il faut juste garder la bâche en bon état c'est peut-être un peu la difficulté c'est que comme on monte et qu'on démonte chaque année on fait quand même des points de fragilité sur la bâche elle vivra peut-être un petit peu moins longtemps que si on l'avait laissée mais en même temps tu vois par rapport à une bâche qui est fixée sur un tunnel classique tu vois en tension prise dans des éclipses si ça se déchire c'est fini elle du coup même s'il y a un trou à gauche à droite elle est tenue par une ficelle qui fait le tour de partout tu vois donc effectivement tu vois sur les bords on commence à avoir des trous parce qu'on a tiré dessus parce qu'il y a l'éclipse mais quelque part je ne dirais pas qu'on s'en fout mais si en fait c'est moins dramatique que si tu as un grand tunnel qui commence à se déchirer et qu'après tout part et vu que c'est tenu que par les clips c'est par les côtés et tout en tension ça se déchire ça s'envole et c'est fini ici ça peut tenir quand même longtemps avant qu'elle se barre et par rapport à l'aération des serres quand vous disiez que des fois c'est un peu trop ça se soulève du coup ça on soulève les bâches sur le côté on les remonte en fait ça fait pas longtemps qu'elles sont redescendues mais elles montent on envoie les traces un peu là j'ai refermé il n'y a pas longtemps les trucs et ça permet de monter à peu près jusqu'à cette hauteur là ici et après ça fait une vague en fait tu peux monter de plus en plus haut et ça ventile quand même assez bien alors ces tunnels là ils les font aussi avec nous on a choisi d'avoir des pignons plats parce qu'on a une question d'espace mais les portes elles sont là-bas posées pour nous mais tu peux aussi les avoir en bâches pleines qu'on vient chignonner comme un gros tunnel nantais en fait tu attrapes la bâche ici et tu viens la fixer et c'est vrai qu'en termes d'alléération et de gestion des saisons elles sont plus intéressantes parce que tu peux tout rabâler jusqu'au centre et ouvrir complètement ta serre donc c'est cool nous on n'avait pas la place de venir prendre encore 2-3 mètres devant et derrière pour faire ça mais c'est intéressant à réfléchir si on a la place de le faire parce qu'effectivement ces modèles-là tu peux faire bénéficier de la pluie en hiver par exemple tu rabats ta bâche et elle va prendre elle va prendre ça d'espace sur le dessus tu vois donc du coup il va pleuvoir grosso modo partout au sol de ton tunnel si tu le souhaites nous on ne peut pas le faire parce que c'est fixé avec des clips et si tu arrives sous les clips la bâche ne tient plus trop trop bien en l'occurrence vous auriez peut-être pu vous éviter le déplacement des serres si vous aviez par exemple on n'avait pas encore toutes les informations à ce moment-là donc c'est important de bien discuter avec le commercial qui te vend du matériel avant d'acheter du coup vous avez quatre planches par serre trois planches en net par serre vous avez un exemple des successions de cultures que vous faites en primaire sur l'autre du coup parce que celle-ci c'est que tomate ici il y aura eu radis au printemps derrière on va mettre tomate concombre et c'est à peu près tout ce qu'il y aura cet hiver on va le laisser tranquille après on met de la mâche tu veux en mettre aussi là un mâche un mesclin je ne sais plus dans lequel on va faire mais il y en a un qui aura de la mâche et l'autre qui aura du mesclin je me pousse et à côté on a navé fenouil salade chourave chourave au démarrage un petit peu de mesclin mais finalement ça marche bien dehors donc on s'embête peut-être plus trop avec ça et après on va enchirer avec les aubergines poivrons et du coup en général au printemps on met en place on composte on met le goutte à goutte déjà pour la suite on paille et du coup on ne retouche pas ça de la saison on vient directement planter les aubergines et les poivrons dedans ça marche Salah vous m'avez dit que vous aviez une gestion des agrévaires qui était planifiée et du coup comment vous la planifiez justement et comment vous gérez les engrais quand on fait nos plans de culture en hiver on réfléchit un petit peu là typiquement on avait des carottes une fois qu'on a sorti nos carottes de la saison d'été on sait qu'on arrive à un moment propice pour venir lui mettre un engrais vert la culture va s'arrêter à un moment où on est au bon moment pour amener un engrais vert on n'a rien prévu de cultiver derrière c'est surtout ça qui va motiver les choix dans notre plan de culture et ce qui va devenir en réel après les changements du plan de culture c'est que les zones où il ne va pas y avoir de culture en fin de saison et où on sait qu'on a le temps de mettre en engrais vert on essaye de toutes les mettre en engrais vert pour l'hiver parce que oui peut-être que je préciserai c'est que vu la petitesse de nos surfaces mettre des engrais vert d'été c'est compliqué pour nous parce qu'en plein été toutes les surfaces sont occupées par des légumes quasiment et on n'a pas le temps ni l'eau ni l'opportunité de semer des engrais vert d'été donc nous tout ce qu'on peut faire en engrais vert c'est plutôt sur les engrais vert d'hiver donc on essaye en tout cas de s'y tenir à toutes les zones où il ne va y avoir plus rien à partir de l'automne dès que les conditions le permettent on sème d'engrais vert et on met un mélange de seigle vesse grosso modo pour l'hiver où on peut adjoindre un petit peu on a un reste de moutarde ou de quelques autres graines de temps en temps mais l'homme majeur enfin la base c'est seigle et vesse un surdose du coup ? ouais on y va on n'y va pas de façon à avoir comme dit vu qu'on sème à la volée on sème bien dense pour être sûr d'avoir des beaux couverts et là aussi vous allez passer le petit motoculteur pour un peu c'est ça on enlèvera la bâche sur les bords de planche ça va ouais ouais ça va passer il n'y aura plus d'ici là le sol sera meuble une fois que vous avez enfoui les graines est-ce que vous passez un rouleau ? ouais on plombe sur tout ce qu'on sème d'ailleurs pas que les engrais verts et après chaque semis direct on préfère vraiment le plomber parce que d'expérience à chaque fois qu'on ne l'a pas fait on a eu des résultats bien moins intéressants donc maintenant dès qu'on fait un semis une carotte, un radis, un truc un engrais vert une fois que le semis est laissé et que c'est prêt on plombe avant d'arroser à chaque fois et on arrose quand même c'est vrai que tout à l'heure on a dit on n'arrose pas nos engrais verts mais on les arrose quand même au moment du semis pour essayer de les faire partir le plus vite possible de se faire grignoter le moins de graines possible et s'il pleut c'est génial mais on arrose quand même au semis des fois quand on essaie d'être fin et précis avec la météo quand on voit que la fenêtre météo de la pluie à peu près sûre elle arrive si on peut déjà les avoir préparés tous ces semis et que derrière on bénéficie de la pluie c'est quand même cool on arrive à la fin de cette journée de visite est-ce que pour faire une petite conclusion un petit bilan de ce que vous avez fait ces dernières années qu'est-ce que vous changeriez si rapidement bien sûr si vous deviez vous réinstaller et quel conseil vous pourriez donner à quelqu'un qui veut s'installer moi je crois que je ne changerai rien j'allais dire pas grand chose parce qu'on est bien content du travail effectué jusque là et des fruits qu'on en retient maintenant je pense qu'il y a toujours moyen de s'améliorer et de faire les choses mieux mais là après notre troisième année ensemble à faire tout ça ben ouais pas grand chose pas grand chose et je dirais même même les étapes de frustration avant installation en fait elles ont été parfois très dures à vivre il y a eu des moments vraiment pas chouettes où on a cru à des trucs qui ne se sont pas fait où on attendait et puis ça n'avançait pas et on a tellement envie d'y aller mais on ne peut pas y aller et en fait pendant tout ce temps là on continue quand même de se documenter d'apprendre et de réfléchir et finalement on construit pas mal de choses dans sa tête on s'en aperçoit qu'après coup de ça évidemment pendant c'est vraiment pas drôle mais maintenant pour être après je dirais que c'était chouette que ça se soit passé comme ça vraiment et puis après on a vraiment pris le parti de dessiner ce projet comme étant notre projet comme on le disait de vie et de le faire à notre image et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas envie de changer grand chose quand on en reparle c'est que on a fait les choix qui nous semblaient nous convenables c'est-à-dire d'aller petit à petit de ne pas se mettre trop de pression pour nous c'était important ni financière ni mentale d'ailleurs et du coup comme on avance à petit pas à notre rythme en fait on le vit de manière plutôt heureuse je crois bah oui plutôt on fait des bêtises mais ça on en fera toujours donc bah non mais c'est un beau c'est une belle conclusion et un petit conseil peut-être pour ceux qui veulent faire comme vous bah du coup pour aller dans le sens de ce qu'elle disait c'est quelque chose qui nous a beaucoup été dit et qui a contribué à beaucoup de frustration et d'énervement et de prise de tête des fois c'est qu'effectivement il faut savoir être patient aussi quand tu quand t'as envie t'as dans ta tête ton projet que tu vois ce que t'as envie de faire et que ça rame pour x ou y raison parce que tu trouves pas de terrain parce qu'administrativement ça avance pas parce que t'as pas les sous parce que pour toutes les raisons possibles et imaginables nous on a à notre corps défendant attendu de saisir l'opportunité qui finalement a été la bonne pour nous parce qu'il y a d'autres possibilités à certains moments qui nous ont été présentées ça a pas marché parce que ça nous est passé souvenez ou alors on s'est rétracté parce qu'on allait au-devant de choses qui nous paraissaient trop compliquées à supporter pour nous malgré qu'on débordait d'envie de pouvoir s'installer et qu'on avait envie à un moment que même si tu nous donnes un bout de caillou on s'en fout on va semer des carottes dedans on a su prendre un petit peu notre mal en patience à ce moment là jusqu'à trouver vraiment le ce terrain nous a trouvé on l'a trouvé on a trouvé les gens qui vont avec autour on est vraiment arrivé dans un environnement où je pense que quelque part il fallait qu'on que ce soit ici sur ce terrain là où on fasse notre maraîchage parce qu'il y a une symbiose qui s'est créée avec toute notre clientèle et les agriculteurs autour qui nous aident nous soutiennent voilà on en est arrivé vraiment là parce que on a su à un moment peut-être être patient et attendre d'arriver au bon moment et pas de vouloir aller trop vite en besogne c'est peut-être un truc qu'on aurait pu à un moment se planter c'est si on avait dit oui à des trucs où au final on se serait perdu en énergie et en problématiques quelque chose comme ça je dirais il faut savoir être patient et attendre le bon moment et bien peser le pour et le contre avant de te lancer pas partir à corps perdu même si tu en débordes d'envie dans un truc qui peut te bouffer toute ton énergie et ta motivation et après tu vas retourner bosser à l'usine parce que tu vas dire le mariage c'est nul d'accord donc patience et avancée et progressive ouais et puis moi je dirais encore mais en fait des conseils il y en a plein mais dans les choses qui ont été vraiment importantes un qui nous a été donné à nous et qu'on a suivi un maximum c'était aller voir un max de gens mais pas que des gens qui ont réussi des gens qui se plantent aussi s'ils veulent bien partager s'ils sont prêts à le faire aller comprendre un petit peu comment on peut se planter parce qu'on peut se planter et on peut on peut se mettre en danger aussi en partant sur un projet bille en tête qui n'est pas bon pas viable en tout cas et il ne faut vraiment pas hésiter à aller à la pêche à l'info il y a à manger d'informations fois sur internet et c'est génial il faut s'en nourrir mais aussi aller voir les gens tant que faire se peut t'as parlé des portes des portes qui s'ouvrent et auxquelles il faut faire gaffe moi je dirais oui mais aussi pousser toutes les portes qui s'en trouvent et aller voir ce qui s'y passe nous on a fait des bouts de jardin partout où les gens nous ont dit plante des trucs on a planté des trucs tant qu'on ne trouvait pas et en fait on a fait plein de tests comme ça ça nous a on s'appelle la ferme à part on s'est sous-titré légumes de terroir parce qu'on s'est aperçu que selon qu'on fasse nos légumes ici dans un jardin ou là-bas ils n'avaient pas forcément le même goût et donc il y a quand même une expression de terroir directe dans nos légumes et ça on l'a fait c'est parce qu'on a fait des jardins partout où on nous a laissé faire des jardins tout frustrés qu'on était et c'était important aussi et puis ça nous a fait rencontrer du monde et donc ouais ok bah parfait donc essayez et puis essayez observer échanger apprendre ne pas arrêter de se nourrir quoi et puis savoir qu'on n'arrêtera pas de se nourrir quoi de toute façon dans les deux sens du terme dans tous les sens du terme magnifique bah merci beaucoup bah merci à vous merci à vous merci à vous